Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperling, votre cocktail de billets de pixels qui décortiquent l'actualité et l'écosystème de la pop culture cette semaine. Pour ce numéro, je dirais, un peu spécial, Jonathan qui danse déjà, tout va bien ? Ah oui, j'aime danser quand je suis ici, toujours. Grand retour en plateau. Oui, oui. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu, ça fait un moment qu'on ne nous a pas vu, parce qu'on s'est un petit peu reposé la semaine dernière. Beaucoup de news, du coup, à traiter cette semaine. Et deux invités, du coup, de marque, Olivier Bénis. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on te connaît sur France Inter, la faute aux jeux vidéo tous les mardis matins ? Exactement, 5h53. Il faut être matinal, hein ? En podcast, je crois. Très bien. Alors, tu traites des jeux vidéo sous un angle, qu'est-ce qu'on en conserve, si je ne dis pas de bêtises ? C'est ça, qu'est-ce qu'on en conserve, et puis essayer de parler de jeux vidéo à la fois aux gens qui jouent et aux gens qui ne jouent pas du tout et qui auraient quand même envie de découvrir des univers un peu différents et des choses que peuvent apporter le jeu vidéo au niveau culturel. Très bien, donc on te retrouve sur France Inter tous les mardis matins. De l'autre côté du plateau, nous avons le couteau suisse du RPG japonais dans la presse française. Pierre Maugin, bonjour. Salut. Alors, on te connaît dans le Journal du Geek, dans JV Le Mag, dans Canard PC, dans le Casque et l'enclume, podcast où tu es chroniqueur avec Jean Zed, et également auteur de la légende FF6 chez Sœur d'Edition, qui trône devant toi, traduit en anglais, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est la version anglaise après le Kickstarter qu'avait pour le traduire justement. La classe, donc nous avons deux auteurs de Sœur et deux admirateurs de FF en face à face. Jonathan, toi tu avais écrit. Jusqu'à côté de moi, Final Fantasy 4 et 5, mais moi ce n'est pas encore en anglais. Bientôt, bientôt. Pas encore, bientôt, bientôt, on te le souhaite. Bon, je pense que la thématique de l'émission se voit de loin. Je n'ai pas vu de... On va parler de Farming Simulator. Mais Pokémon. Tout à fait. On va parler de Pokémon, très bien. Vous savez que c'est les 20 ans de Digimon cette année. Voilà, je le place à chaque fois. Donc on va parler effectivement de FF15, grand bilan à quelques jours de la sortie de l'épisode Ardine. Voilà, que faut-il retenir de FF15 ? Que faut-il retenir de ce grand chantier pharaonique ? Et qu'est-ce que ça annonce pour la suite chez Square Enix ? Autour du plateau, donc on a Jonathan, bien sûr. On a Titouan. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien. Un petit peu chaud, parce que ça... Enchaîner deux émissions, ça donne chaud. Bien sûr, tu animes le B4 eSport juste avant. C'était quoi cette semaine ? On a parlé de l'association France eSport, qui regroupe un petit peu toutes les associations principales qu'on peut avoir en France pour structurer un petit peu tout ce domaine qu'est l'eSport. Très bien. Donc on te retrouve effectivement en podcast sur VL. Tout à fait. Très très bien. Juste au-dessus de Hyperlink. Juste avant, effectivement, tous les dimanches à 16h et non pas à 17h. Et Grégoire, comment ça va ? Ça va et toi ? Grande nouvelle, je me suis mis à Apex Legends. Ah ! Et c'est de la merde ! Voilà, c'est fini. J'ai installé le jeu pendant trois heures. J'ai joué deux parties et j'ai désinstallé. Hot take. Une tragédie en trois actes. Voilà. Traduit en anglais. Bon, on a les nouvelles de tout le monde. C'est parfait. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Hashtag HPL. Sur Twitter, on vous lit. N'hésitez pas à partager avec nous vos questions, vos remarques et vos anecdotes. Sur le chat, on salue Captain Nexus 6. On salue Mafuba, grand habitué. Hyperlink numéro 87. Critique Devil May Cry 5 avec Titouan. Et Captain Marvel avec Jonathan. Mais pour l'heure, c'est parti pour les news. News qui commence avec un certain Pierre Taki. Je m'appelle Pierre. Il y a des drôles d'histoires chez Sega au Japon. Raconte-nous un petit peu ça. Tout à fait. Donc, Masanori Taki de son vrai nom, alias Pierre Taki, a été arrêté pour consommation et possession de cocaïne. Du coup, de ça découle plusieurs choses. Premièrement, les ventes du jeu Judgment dans lequel il prêtait sa voix et surtout son image à un des personnages du jeu. Sega a stoppé les ventes de Judgment au Japon. Ce qui a eu pour effet d'augmenter le prix du jeu, puisque bien sûr, il n'existe plus au Japon. Il n'est pour l'instant pas prévu de le commercialiser en Occident. Ah si, il devait sortir au mois de juin, justement. Il devait sortir, mais du coup, ça a été reporté parce qu'ils doivent trouver des solutions pour voir s'ils doivent refaire le jeu avec un nouveau perso, certainement. Sortira-t-il en l'état ou est-ce qu'il sera reporté avec un gros patch ? Sachant que, deuxième chose, ils faisaient la voix d'Olaf dans Kingdom Hearts 3, donc la version japonaise, et qu'ils ont dit qu'ils allaient supprimer sa voix et qu'ils vont refaire un doublage, vu que c'est possible qu'ils fassent la même chose pour Judgment. Sachant que, du coup, ils vont refaire le doublage et que ça sera disponible via une mise à jour gratuite, donc très prochainement, le temps de refaire toute cette petite voix d'Olaf. Très bien, vous avez une petite réaction autour du plateau, c'est un peu dommage. Et surtout, pardon, j'ai oublié, mais très important, il a été totalement renié de tout. Ah oui, il disparaît l'histoire. Ce pauvre garçon ne pourra certainement plus trouver de travail dans le doublage. Aïe, aïe, aïe. Bon, il ne bouge pas, il ne bouge pas. Une petite réaction, Olivier ? Non, pas particulièrement. Judgment, j'avais un tout petit peu suivi la sortie, enfin, j'ai déjà entendu un peu de voir ce que ça allait donner. Et c'est vrai qu'au Japon, on est quand même assez intraitable quand c'est comme ça, enfin, la chute sociale sur des fois... Alors, c'est toujours des faits graves, évidemment, mais parfois, ça s'accompagne, en plus du côté justice, de quelque chose, vraiment, une descente aux enfers socialement, c'est assez quand même hallucinant. On rappelle que le compositeur des musiques de l'anime Death Note est toujours en prison pour détention de marijuana, par exemple. Là, même s'il est arrivé la même chose à un acteur de Yakuza 4 qui avait été changé dans le remaster. On reste avec toi, Titouan, des nouvelles de Turtle Rock qui nous disent un nouveau jeu. Tout à fait. Turtle Rock Studio, créateur du jeu Evolve, reprend une suite spirituelle à Left 4 Dead avec Back 4 Blood. Donc, ce sera un shooter zombie coopératif, voilà, tout à fait classique, contre des hordes de zombies. Classic shit. Peu d'infos, en finale, sont disponibles sur le jeu, mais le studio a annoncé qu'ils feront un retour aux sources, je cite, et en même temps, innover sur les bases. Donc, on retourne aux bases, on ne s'éloigne plus dans des choses assez fantastiques. Et donc, voilà, une campagne sera disponible et un système de VS classique joueur contre joueur, mais pas de Battle Royale. On ne fait pas de conneries non plus chez Turtle Rock. Donc, ils lèvent 4 Dead 3, mais sans la licence, quoi. C'est ça, voilà, ils n'avaient pas les droits. Back 4 Blood. Très bien, petite réaction, des petites attentes autour de ce projet, Pierre, Olivier ? Ouais, ben, moi, j'avais beaucoup, beaucoup joué à Left 4 Dead. C'est vraiment un de mes grands jeux coopératifs. Et non, mais non, ça m'intéresse justement, parce que Evolve, il y avait des bonnes idées, c'était juste que c'était mal mis en place et qu'il tombait rapidement à plat. Donc là, ouais, je suis assez impatient. Ça coûte 5 euros, si vous voulez, Evolve. Toi, ça te fait rigoler, Evolve, je n'y en ai tant. Ah non, mais moi, rien que le nom. Rien que le nom, ça y est, déjà, tu m'as fait ma journée. Grégoire, d'autres nouvelles, cette fois-ci, autrement plus réjouissantes, celle de Halo ? Oui, puisque l'anthologie Halo Master Chief Collection aura droit à son portage sur PC et cerise sur le gâteau. Donc le studio 343 Industries a annoncé que Halo Reach allait être ajouté au catalogue sur Xbox One et sur PC. Seule différence majeure pour les deux supports, c'est que les joueurs sur PC devront acheter un par un tous les titres de l'anthologie alors que sur console, ils étaient tous disponibles immédiatement donc à vos portefeuilles. Alors, il n'y a pas encore de date précise mais Microsoft a promis de donner plus d'infos lors du Halo Championship Series Invitational qui a débuté le 15 mars avec, pourquoi pas, du nouveau sur le très attendu Halo Infinite autour duquel Ross, le PDG de 343 Industries a promis qu'on aurait des news au plus tard, lors de l'E3 de cette année. Très bien, donc un bon petit retour de Halo en attendant des nouvelles d'Halo Infinite tu l'as bien dit. Content de voir arriver cette licence sur PC ? Moi oui, parce que du coup, je n'y ai jamais joué en fait. Tu n'as jamais eu une Xbox ? Si, j'y ai joué un tout petit peu chez les potes et tout et comme je suis plutôt PC en termes de FPS et tout ça, je n'ai jamais vraiment pu accrocher à Halo parce que le FPS au pad, pour moi, ce n'est pas possible. Je comprends que des gens y arrivent mais moi, je ne peux pas. Donc peut-être qu'A Halo, avec une souris et un clavier, ça peut être assez cool. Alors, il faut qu'ils repensent les contrôles car... Ah bah oui, il va falloir tout refaire. Il va falloir absolument tout refaire de zéro parce qu'apparemment, j'ai cru comprendre que c'était compliqué manette-souris pour des contrôles façon Halo. Pierre ? C'est compliqué dans le sens où les ennemis justement ont des réactions liées à la manette. Donc en fait, c'est moins précis qu'avec une souris parce que les ennemis vont avancer de manière moins rapide pour que le joueur puisse les viser facilement à la manette. Donc il faut revoir aussi le rythme du jeu. Ok, bon, alors, pas mal un petit chantier mais je sens que nous, nous aurons les moyens de le mener à bien. Jonathan, des nouvelles, autre chantier sur le trottoir d'en face chez Google qui prépare son entrée dans le jeu vidéo. C'est en tout cas ce qui se murmure. C'est vrai qu'on a eu un TIS pour jeudi prochain, une conférence le 19 mars. Alors, oui, évidemment, c'est bien ça. Mardi. Mardi ? Nous sommes le 17. Nous sommes le 17. Oh mon Dieu, le temps filtre aux vidéos suis navré. Bon, pour aller assez vite, il se murmure plein de choses, notamment la présence à cette conférence de pas mal de gros poids lourds du milieu, en tout cas de gros parties d'influencé de studios comme par exemple Ubisoft. Mais c'est vrai que la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que Google va mettre en place sur ce domaine sur lequel il est encore assez vert, on va dire, pour rester... Oui, voilà. Et comme donc, alors ça va être mardi, donc le 19 mars, donc pas mal de gens attendus au milieu et au niveau des annonces on est encore un peu dans le flou, ils se murmurent plein de choses, on va dire. Du hardware ? Voilà, du hardware, probablement pas mal de choses au niveau de ça, donc là, on attend de voir pour mardi. Oui, Grégoire ? Alors apparemment, ce qui serait déjà acté, c'est une nouvelle console étant donné qu'ils ont déposé des brevets aussi il y a quelques jours sur gestion de notifications et pour une manette et puis il y a le service, peut-être le service de streaming puisqu'ils étaient passés en phase de test technique sur Assassin's Creed, Odyssey avec Ubisoft, donc pourquoi pas les deux grosses annonces à voir. Mais après, c'est quand même un grand pas en avant pour Google qui s'est tenu à l'écart, c'est le seul géant américain qui s'est tenu totalement à l'écart de l'industrie vidéoludique jusqu'à maintenant. Le lien avec Assassin's Creed serait logique étant donné que Jade Raymond a été promue à la tête de cette branche et elle a elle-même été productrice sur les premiers Assassin's Creed donc la boucle serait bouclée. Je vois pas mal de gens fantasmés sur une arrivée de Reggie Fiss-Aimé chez Google. Ah ouais, his body is ready. Voilà, un certain Kokobé pour ne pas le citer. Kokobé ? Petite réaction, oui. Mokobé ? Non, Kokobé. On serait impressionnant, mais... Une petite réaction, Pierre, sur l'entrée de Google. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'ils ont quand même les moyens d'avoir vraiment un vrai fort catalogue en fait. Surtout avec Jade Raymond qui justement a bossé chez Ubi mais notamment chez Yee aussi. Donc elle a l'habitude de gérer des gros projets donc c'est très intéressant de voir ce qu'elle va faire là-bas. Et donc Jonathan, on reste avec toi car on a des nouvelles du côté du cinéma, peut-être le plot twist de l'année. Le plot twist manga. Best anime betrayal de l'année. Ah non, les animés c'est moi après mais on va commencer par Cinéma Live. James Gunn qui revient chez Marvel. Enfin, chez Marvel et même Disney puisqu'il a été réengagé pour réaliser Guardians of the Galaxy 3. Donc on rappelle les faits très rapidement. Le 20 juillet 2018, il avait été licencié par Disney à cause de tweets qu'il avait faits il y a 10 ans qui ont été supprimés notamment des blagues sur la pédophilie. Et il y a eu une vague de protestations en sa faveur pour qu'il soit réengagé. Notamment les acteurs de Guardians of the Galaxy avaient tous dit qu'ils voulaient qu'ils soient engagés. Dave Batista particulièrement avait été très vocal là-dessus jusqu'à même limite demander à Disney de le virer. Sauf que James Gunn lui a été très classieux. Il a vraiment bien accusé le coup. Il avait commencé à bosser sur Suicide Squad 2 chez DC. Donc là, il a été réengagé. Il n'a pas été, en tout cas, parce qu'on s'est déposé, enfin, viré de Suicide Squad 2. Donc il y a des chances qu'il le finisse, ce projet, donc la production notamment vers la fin 2020. et qu'il enchaîne après avec Guardians of the Galaxy ce qui fait que de Suicide Squad 2, ça serait probablement 2021 et de Guardians of the Galaxy 3, ça ferait horizon 2022. Donc ça veut dire qu'il va rusher Suicide Squad 2 ? Il va le bâcler, ça va être génial ? Comme le premier, tu veux dire ? Attention, le script de Guardians of the Galaxy 3 est, ce qu'on nous dit en tout cas, déjà fini. Ah, donc en plus, il ne travaille pas sur Suicide Squad 2 en fait ? Je pense qu'il le fait, mais c'est à dire que là, le script est déjà fait, il n'y aura pas grand chose pour mettre en production. Disons que oui, vu la fin du deuxième, on se doute que le troisième était déjà écrit avec un personnage très important qui va peut-être arriver. C'est ça, c'est ça. Par contre, la question c'est qu'est-ce qui va se passer à la fin du gros film qui va nous arriver au moins d'après ? Olivier, une petite réaction ? Je te voyais sourire. Ce n'est pas tellement une réaction, c'est que je n'arrive pas à comprendre ce qui a motivé cette décision. C'est qu'à l'époque, il y a eu une espèce de branle-bas de combat, tous les acteurs se sont mobilisés, il y a eu des pétitions pour qu'ils reviennent, ça n'a rien fait et là, d'un coup, il le réintègre et je ne sais pas, peut-être qu'il y a un truc qui nous échappe à tous, il doit y avoir quelque chose... C'est un cheval de Troie depuis le début. Il y a des gens qui disent ça qu'ils l'ont envoyé chez DC volontairement en le virant et que du coup, ils le récupèrent juste pour flinguer le projet. Très bien, très très bien. Bon, on suivra ça de très près. On finit ce Point News avec un gros pavé de chez Netflix qui annonce la production de quatre séries de Japanim comme quoi David Mancrabibi a fait des petits. On commence avec Dragon's Dogma, la licence culte de Capcom qui a été confiée au studio Sublimation qui est un jeune studio qui a tout approuvé, notamment en termes de mélange 2D et CGI. Pour rappel, Dragon's Dogma, c'est un action RPG où on incarne un gamin qui va se venger d'un dragon qui a volé son cœur et qui va combattre les sept péchés capitaux. Deuxième animé Vampire in the Garden confiée au studio Vite qui est donc responsable de l'attaque des Titans où on va suivre une relation entre deux jeunes filles, une humaine et une vampire qui vont communiquer à travers la musique. Troisième animé, Altered Carbon, donc Rislived qui sera un spin-off de la série de science-fiction confiée au studio Anima qui était en charge des cinématiques de Fire Emblem, de Pokémon et de Sword Art Online. Donc ça laisse présager un petit peu le style graphique et surtout Batman Ninja, pardon, sachant que la saison 2 est toujours en production chez Skydance. quatrième et dernier animé, Super Crooks, celui-là qui est assez intéressant parce que c'est confié au studio Bones qui travaille sur Mob Psycho 100 et Full Metal Alchemist qui serait une adaptation d'un comics de Mark Millard, donc déjà auteur de Kikas et Wanted, où des super-héros et des super-méchants vont s'associer pour préparer le casse du siècle. Ça s'ajoute à deux séries qu'on connaissait déjà, la nouvelle saison de Ghost in the Shell Stand Alone Complex prévue toujours chez Production IG avec Kenji Kamiyama, créateur original et Spriggan confié à David Pro qui bosse sur Jojo's Bizarre Adventure. Bon bref, Netflix veut les autres à coups. Il y a du gros là. Il y a du gros, peut-être un petit projet qui retient votre attention dans tout ça ? Bon à peu près tout. Dragon's Dogma peut-être ? Dragon's Dogma parce que j'espère qu'ils feront un animé meilleur que le jeu mais c'est tout. On peut partir du principe que ça annonce déjà Dragon's Dogma 2 pour tâter le terrain. Ça serait pas illogique. Ça serait dommage juste en tout. Olivier ? Moi Stand Alone Complex forcément parce que je suis un fan absolu de Ghost in the Shell donc si c'est toujours IG à priori il ne devrait pas y avoir de problème. Oui et Kamiyama évidemment et sinon le tout m'intéresse le fait que Netflix se lance vraiment là-dedans et reprenne pas juste des vieilles séries ou importe pas des trucs en masse et vraiment produise. J'étais pas convaincu au début après j'avais vu Devil May... Ah pardon. Devil May Cry Baby. Voilà je mélangeais avec Devil May Cry. qui était très 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 bien et très surprenant pour une série Netflix et donc oui il y a moyen quand même de... Enfin en gros ils ont fait leur preuve y compris auprès d'un public très pointu. Il faut voir comment ils transforment après l'essai. Grégoire ? Il y a juste un point sur lequel je suis curieux c'est Altered Carbon parce qu'ils ont sorti la série l'année dernière que j'ai vue qui n'était pas si mal visuellement mais du coup je suis un peu curieux de voir comment ils vont le faire en animé en fait. On va faire une petite Blade Runner 2049 avec des petits spin-off animés ça va être sympa. Ce qui est marrant en fait c'est que tous les... Enfin pas les animés mais tout ce qui était Marvel n'a pas marché du coup ils se sont dit bon bah le Japon c'est pas mal en fait. Surtout que Disney se casse avec ses licences. C'est surtout ça. Mot de la fin Pierre. Non mais c'est pareil tout m'intéresse mais je suis vraiment curieux enfin Dragon's Dogma je pense que ça va être compliqué de faire quelque chose de vraiment qualitatif mais l'adaptation de Castlevania était plutôt chouette donc pourquoi pas je suis curieux de voir aussi. Et on rappelle qu'il y a une série live Devil May Cry qui va arriver aussi. Voilà donc on se retrouve d'ailleurs pour parler de Devil May Cry et Captain Marvel après la pause musicale. On s'écoute Young Bay If You Want It et on se retrouve juste après. De retour dans Hyperlink toujours avec Jonathan qui danse décidément. Hyperlink t'es pas une... C'est pas Hyperlink s'il n'y a pas quelqu'un qui danse. Ouais mais il fallait pas faire des jingles comme ça. Écoute écoute c'est pas ma faute. Voilà on remercie toute l'équipe derrière évidemment qui sélectionne avec soin l'habillage sonore. Cette semaine du coup on va parler en critique de Captain Marvel tout d'abord mais aussi de Devil May Cry 5 donc Captain Marvel avec toi Jonathan Devil May Cry 5 avec toi Titouan Hyperlink numéro 87 c'est parti pour les critiques. Mais c'est de la merde ! Alors Captain Marvel Jonathan Oui alors le 21ème film du Marvel et Cinématiques Universe Captain Marvel nous raconte l'histoire de Carol Danvers une humaine amnésique qui est dotée de pouvoirs très puissants et qui a été recueillie par le peuple Kree qui l'a un peu pris sous son aile. Six ans après sa perte de mémoire elle intègre une unité d'élite dirigée par son mentor Yon Rog qui est joué par Dudelot Carol Danvers étant joué par Bray Larson et ils sont embarqués dans une histoire qui les amène à lutter contre les Skrulls un peuple de métamorphes contre qui les cris sont dans contre qui les cris sont en guerre voilà et Carol Danvers va se rendre compte que son passé terrien pourrait être lié à la guerre acharnée entre les Kree et les Skrulls donc là on a une nouvelle origin story on a une nouvelle histoire qui nous présente un personnage du MCU le personnage le plus puissant très clairement et ça se passe en 1995 donc 23 ans avant les amendements définitive wars qu'on avait vu et la promesse du film c'est de nous faire non seulement découvrir ce personnage son histoire mais aussi quelques petites choses sur les origines du MCU et notamment sur Nick Fury qu'on retrouve avec Samuel L. Jackson qui a été rajeuni pour l'occasion et rajeuni de manière très crédible on ne voit pas du tout que ce sont des effets spéciaux et donc Nick Fury avec Carol Danvers ils vont faire l'équipe pour élucider les machinations des Skrulls donc ça a l'air de se présenter comme un buddy movie typique des années 90 un peu façon l'arme fatale mais avec un soupçon de SF en plus c'est ça dès que Nick Fury arrive dans le film on est sur un cocktail de scènes d'action de Punchline ces dernières d'ailleurs étant d'assez bonne qualité l'humour marche bien et pour ceux qui craindraient un petit peu des fois les effets néfastes des Marvel un peu le batos avec cet humour qui désamence les situations là on n'a pas c'est pas une comédie mais il y a quand même beaucoup d'humour notamment avec les personnages secondaires le chat enfin le gousse de chat ça je vous laisse regarder le film Nick Fury mais aussi et surtout un Talos joué par un Ben Mendelsohn qui crève l'écran qui est vraiment le meilleur personnage du film pour moi avec un charme mais aussi des motivations qui ont été assez bien travaillées d'ailleurs c'est une des forces du film les Skrulls pour ceux qui ne connaissent pas l'univers Marvel c'est quand même des ennemis historiques dans cet univers et la manière dont ils sont traités dans le film dont on nous fait découvrir leur motivation pourquoi ils font ce qu'ils font c'est pour moi très bien fait et c'est une force du film c'est d'avoir pu les montrer en justifiant leur motivation donc tu as l'air convaincu par l'humour et par le casting mais je remarque que tu n'as pas encore parlé de l'héroïne alors que dans le MCU c'est quand même l'objet de base c'est le personnage principal qu'en est-il du coup de Carol Dunnvers ? bah malheureusement c'est vrai que c'est là où j'aurai le plus à plaindre même si j'ai apprécié le film pour moi ce Captain Marvel c'est l'origine story la moins efficace du MCU et soyons très clairs je ne mets pas en cause Brie Larson ou la manière dont le film raconte son histoire avec des flashbacks pour essayer de faire ça un petit peu de manière moins linéaire que ce qu'on a pu connaître avec les premières Origins Story moi ce que je mets ce qui m'embête plus c'est la caractérisation du personnage un personnage dont on lui dit très tôt dans le film qu'elle a des doutes mais qu'on ne les voit pas et à qui en fait on n'a pas vraiment accordé de faiblesse on n'a pas accordé de choses à surmonter et on ne lui a pas donné une personnalité aussi claire ou définitive qu'un Iron Man ou qu'un Captain America pour la caractériser du coup quand il y arrive des scènes et il y a des scènes fortes dans le film notamment par rapport à son passé par rapport à comment elle veut le surmonter il y a des choses qui sont très belles des choses qui sont bien faites mais qui pour moi auraient pu être bien meilleures et avoir plus d'impact et c'est ce que je trouve dommage et malheureusement je pense qu'elle risque d'être mieux caractérisée dans Endgame ou dans d'autres films plus tard que dans celui-là donc finalement bilan plutôt mitigé j'ai passé un bon moment et j'ai plutôt apprécié mais je suis un peu déçu parce que j'en attendais plus alors est-ce que c'est la faute aux scènes d'action qui sont correctes mais qui décompassent au combat à main nue malheureusement on voit les cuts qui sont faits pour éviter que les acteurs n'aient l'air assez incompétents parce que clairement c'est pas eux qui se battent lors des scènes de combat à main nue est-ce que c'est à cause de la playlist qui est très agréable en plus c'est les années 90 donc je les connais un petit peu et je mais voilà je savais pas que les intelligences artificielles mais le Nirvana maintenant grâce à ce film je le sais mais voilà c'est appréciable mais c'est pas forcément aussi thématiquement ou aussi bien intégré par exemple qu'un Guardians of the Galaxy c'est pas aussi c'est pas aussi fluide que ça et voilà pour moi c'est un dervirtissement qui est très honnête tous les fans du MCU s'y retrouveront mais voilà je pense qu'il y avait mieux à faire sur le personnage et surtout je regrette que le côté préquel du MCU à expliquer certaines choses ne prenne un peu de temps sur le reste c'est à dire que par exemple je sens la spoiler la toute dernière serre du film pour moi aurait dû être une scène post-crédit et ça aurait été beaucoup plus cohérent dans l'histoire voilà ça ça fait partie ce genre de choses parce qu'en fait on aurait pu et on aurait dû donner plus de poids à Carol Danvers parce que c'est cette dévotion au personnage qui pour moi fait la marque de fabrique du MCU et finalement là on a un personnage qui est quand même sympathique mais qu'on ne nous caractérise pas vraiment et à mon avis donc il va falloir attendre d'autres aventures pour en apprendre plus voilà et alors si on a là c'est effectivement je n'ai pas parlé de féministe dans cette critique tout simplement parce que ce film n'a pas de propos là-dessus il me renseigne un personnage féminin fort et il le fait plutôt bien mais il n'a pas de propos dessus et c'est vrai qu'à la limite j'aurais même préféré pour qu'on accentue un petit peu le travail qui a été fait sur le personnage là pour moi Captain Marvel c'est sympathique c'est sympatoche mais c'est juste sympatoche 9 said très bien très très bien je vois Kevin Elarby sur le chat qui dit que la playlist est démente avec plein de majuscules attention Jonathan soit doux je pense que tu l'as été très bien c'est juste qu'elle aurait pu être mieux utilisée Pierre, Olivier une petite réaction vous n'avez pas vu Captain Marvel je crois non 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 donc des petites attentes ou vous êtes client ou pas du MCU je ne trouve pas ça désagréable c'est juste que j'ai un peu du mal avec la construction de chaque film en fait je ne suis jamais vraiment surpris par la mise en scène ou par des idées visuelles du coup je trouve ça joli bien fait mais je n'ai pas d'attente très particulière Olivier du coup pas vu encore pour l'instant mais il faut que je m'y précipite assez rapidement quand même parce que j'attends vraiment beaucoup d'Avengers and Games et comme le personnage était extrêmement bien teasé à la fin du précédent voilà ça donnait envie de le voir alors que pour l'instant enfin qu'au départ c'est pas forcément un personnage qui a beaucoup d'intérêt pour moi mais c'est pas que je trouve intérêt le shipping est très très fort en fin de trailer effectivement Grégoire toi je te voyais très saillir pendant la critique en fait je suis totalement d'accord sur le point où il y avait un traitement dans le film qui aurait pu être meilleur notamment au début en termes d'univers tout simplement de la planète Kree il manque des en fait il y a un truc qui a beaucoup pêché c'est que les réalisateurs et l'équipe autour a manqué d'inspiration et que derrière il y a des scènes de remplissage alors qu'ils avaient tout le potentiel en main pour exploiter au mieux l'univers ce que tu veux dire c'est que c'est peut-être pas assez incarné en fait c'est un peu ça je pense qu'ils ont manqué d'inspiration après il y a un point sur lequel je n'ai pas du tout eu la même lecture c'est sur le personnage féminin pour le coup je l'ai trouvé beaucoup moins bien traité et pour une fois ça fait témoin en tant que fan de DC Comics j'attends de pouvoir le dire mais Wonder Woman supérieur à Captain Marvel donc voilà c'est dit le personnage féminin il y a un problème dans le traitement autour du personnage féminin ici c'est que l'équipe est partie du principe qu'il manquerait de crédibilité je pense du fait d'être une femme alors que ce n'est pas du tout le cas on l'avait vu avec Wonder Woman et du coup c'est un personnage qui manque d'aspérité et qui n'a pas le même côté piquant que n'importe quel héros devrait avoir alors est-ce que justement ils ne sont peut-être pas plutôt je ne pense pas que ce soit exactement ça la question mais est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire un peu une espèce de syndrome Bayonetta en mode je ne m'excuse pas d'être ce que je suis et je suis surpuissante quitte à vous regarder un peu de haut mais au final du coup le personnage n'a pas d'aspérité parce qu'il est monolithique et il est juste fort il est fort mais moi ce que on va peut-être se mettre d'accord c'est vrai que j'aurais aimé qu'on lui donne une faiblesse ou effectivement un doute qu'elle surmonte pour nous donner d'autant plus envie de la suivre au moment où elle acquiert où elle devient qui elle est censée être on va dire ça comme ça ça aurait eu d'autant plus d'impact maintenant c'est vrai que tu fais la comparaison avec Wonder Woman elle est peut-être un petit peu obligatoire étant donné que Marvel a aussi fait ça sur le fait que c'était la première super-héroïne à voir son film solo on va dire je pense je serais d'accord avec toi que Wonder Woman a peut-être plus de scènes ou de moments iconiques comme par exemple dans les tranchées maintenant après ça c'est le temps qui va jouer mais l'avantage avec le MCU et Carol Danvers c'est qu'elle va avoir d'autres films pour remplir ça et fatalement Captain Marvel va aussi gagner en poids a posteriori avec tout ce qu'on va voir dessus là c'est son original story simple question répondez-moi par oui ou par non est-ce qu'il y a la house dans le film ? la house ce ne sont pas les années 90 très bien bon on enchaîne merci on enchaîne avec Devil May Cry 5 petit toit tout à fait Devil May Cry 5 donc déjà peut-être petit test historique oui petit historique de la saga effectivement donc Devil May Cry a vu le jour en 2001 sur PS2 une production Capcom Production Studio 4 avec comme leader de projet Hideki Kamiya très connu de la maison on en avait parlé pour notre numéro sur Resident Evil donc le jeu est un bit of the mall qui met en scène Dante un homme à tout faire proposant ses services via sa petite entreprise appelée Devil May Cry il s'avère en fait que Dante est le descendant d'un héros maintenant inconnu tombé dans l'oubli le chevalier sombre Sparda qui autrefois scella le roi des démons Mundus pour l'empêcher de régner sur le monde Dante reprend donc sa suite en s'occupant des méchants démons passant dans le monde des humains la série DMC compte 6 épisodes en tout l'épisode appelé DMC remettant toute l'histoire de base à zéro DMC 5 bien qu'étant le 6ème épisode est bien la suite du DMC 4 on retrouve Nero épisode de l'épisode 4 Dante et V nouvellement arrivés dans la série devant arrêter une nouvelle fois un démon s'apprêtant à conquérir le monde alors le coeur de l'expérience Devil May Cry ça reste quand même le gameplay les combos les enchaînements tout ça alors justement qu'est-ce que ce jeu a offré alors le jeu se déroule comme les épisodes précédents avec un enchaînement de missions mais cette fois-ci on devra switcher entre différents personnages au cours de l'aventure on a déjà du coup Nero comme je l'ai dit avant qui est un peu le héros de ce Devil May Cry 5 qui utilise des bras droits de différents types appelés Devil Breaker suite à l'histoire il s'est passé quelque chose il n'a plus son bras comme il l'avait dans le 4 et du coup il utilise des prothèses de différents types avec par exemple un bras qui va pouvoir stun les ennemis ou encore un autre qui va pouvoir lui permettre de mieux se mouvoir dans les airs donc c'est un système de consommables et de customisation qu'on va pouvoir avoir au fur et à mesure du jeu on a aussi du coup le personnage V qui utilise des familiers pour attaquer on va avoir avec lui un faucon une panthère et un golem qui auront chacun leurs propres particularités le faucon par exemple étant une arme à distance qui remplace les armes à feu la panthère donc sera une arme de corps à corps et le golem sera en fait son devil trigger que j'expliquerai juste après Dante lui reprend son style habituel avec 4 styles de combat open bar que sont trickster pour se déplacer swordmaster pour utiliser mieux les épées et les armes royal guard pour la défense et gunslinger pour utiliser mieux les armes à feu il est aussi équipé de 4 armes différentes et cartes armes à feu différentes ce qui offre une énorme combinaison de combos sachant qu'on peut switcher d'armes dans des combos et de style et c'est complètement fou ça nous fait du 4x4x4 open bar comme tu disais c'est japonais à volonté j'en parlais au dessus mais du coup le devil trigger est aussi important à mentionner une mécanique très importante pour les devil my cry en tuant des ennemis en étant touché la jauge de DT devil trigger augmente et arrivé à 3 bar il est possible de l'activer pour se transformer mais V lui peut faire apparaître Nightmare du coup son golem et pour utiliser des attaques beaucoup plus puissantes et DT lui se transformera en démon pour augmenter la force de ses coups et aussi régénérer sa vie qui est une mécanique du coup très intéressante le système de combo se base sur des directions avec des touches avec la touche de coup et des changements de rythme il va falloir changer le rythme sur lequel on appuie sur les touches pour sortir des combos différents ou mettre des directions des extensions sont possibles avec par exemple des armes à longue portée ou encore les devil breakers de Nero ou les devil triggers et tout j'en passe le jeu est extrêmement fluide dans sa construction même si par exemple en envoyant plusieurs ennemis valser dans les airs en utilisant des pouvoirs il peut y avoir des petits ralentissements mais le gameplay est vraiment excellent tu le disais le gameplay est excellent est-ce que l'aspect esthétique suit j'imagine que sur les animations déjà ça doit envoyer alors déjà on avait pu voir sur les images dès qu'on lance le jeu on est tout de suite sur le cul on peut le dire le DMC 5 tourne sous le RENGINE coucou Resident Evil 2 on avait déjà pu voir dans Resident Evil 2 que les images étaient vraiment magnifiques les rendus des textures et des visages sont excellents le chara design aussi est aussi important et impressionnant avec la refonte de Nero et de Dante aussi même si j'aime pas trop sa petite barbichette c'est un choix personnel c'est que barbu non mais il a 3 pales sur le menton c'est horrible enfin franchement faut le dire et surtout l'apparition de V qui vient rajouter un petit aspect heavy metal si on pourrait dire au jeu avec ses tatouages partout sur le corps Scrimo plutôt je dirais c'est plutôt ça limite cyberpunk même les musiques sont aussi vraiment de bonnes manufactures avec un mélange de métal hard rock qui viennent ponctuer l'aventure on a aussi quelques fois plutôt des chansons chantées qui sont aussi sympas pour les moments un petit peu plus doux la dormant bass aussi de la dormant bass pour être un peu plus actuel dans son temps au niveau du son d'ailleurs il a quelques indicateurs sonores qui sortent des haut parleurs de la manette ce qui est assez sympa au final même si un peu gadget ils s'en servent mais ils auraient pu s'en passer le sound design sinon est encore une fois excellent avec un nombre de sons organiques et gore assez impressionnant on en a cette explosion de sang qu'on peut voir on en a pour tous les goûts Devil May Cry 5 du coup est un indispensable si vous avez aimé les précédents épisodes et si vous ne connaissez pas encore la licence ça peut être aussi un bon point d'entrée puisque dans le jeu il est résumé toute l'histoire auparavant dans une petite cinématique assez sympa à voir donc il est ouvert à tous un pour les fans et pour les nouveaux venus Olivier Pierre vous y avez joué oui Pierre peut-être parce qu'il en a fait la critique je crois moi j'ai beaucoup aimé aussi surtout j'avais beaucoup aimé DMC qui était fait par un studio Ninja Theory qui conservait le style mais pas forcément l'univers et donc là justement on revient à cet univers là et en fait mine de rien même si DMC est un très bon jeu le 5 a cette folie en plus en fait qui n'avait pas que c'est unique enfin il y a un côté vraiment très japonais là-dedans c'est une école de système qui est vraiment assumée et ça va en tous les sens c'est très second degré il y a vraiment un côté complètement enfin ils n'ont pas de limite en fait le chapeau la scène du chapeau tu t'en dis rien mais voilà juste pour ça effectivement ça vaut le coup de le voir mais voilà il y a ce côté sage qui a été abandonné par rapport à DMC et je trouve qu'il retrouve cette folie et cette espèce de d'identité très viscérale qu'avait la série alors moi ce qui m'avait surpris dans ta critique c'était justement que tu disais que le jeu avait un volet plus mélancolique et peut-être plus autoréflexif aussi ce qui est intéressant vu l'âge de Hideaki Hitsuno en fait on sent qu'il y a une vraie cassure en fait où l'arrière-garde dans des vieux DMC est vraiment cassé par ce DMC 5 en fait comme si c'était vraiment le successeur et qu'il avait envie un peu de briser les murs et de trouver sa propre identité on dirait surtout que ça sera le dernier en plus il remet pas mal de choses en question et on sent du moins peut-être avec Dante Vergy l'affrontement je pense que c'est vraiment si d'autres viennent ce sera plutôt avec du Nero oui effectivement disons qu'on est à la fin d'un arc on va dire ça comme ça Olivier tu parlais de folie il y a notamment le générique la scène d'introduction avec une baston au ralenti avec Nero qui sort d'un camion avant d'y revenir ça dure quelques secondes dans la vraie vie et ça dure 5 minutes c'est incroyable à voir et quand on commence à voir ça on fait d'accord là on est revenu au côté ça va être n'importe quoi on est presque plus proche d'un Bayonetta en termes de folie et de n'importe quoi et pourtant comme tu disais il y a aussi un gameplay qui est vraiment au taquet on sent les années et presque la décennie d'expérience sur ce truc là on fait pas mieux en termes de beat them all aujourd'hui moi ça faisait très longtemps que j'avais pas pris en main aussi facilement un jeu un niveau de My Cry tout en ayant quelque chose de très complexe si on veut y aller si on veut aller dans quelque chose de très compliqué faire des combos complètement barrés ça peut se faire aussi donc il est vraiment très sympa sachant qu'en Itzuno c'est un ancien jeu de combat donc c'est vraiment un mec qui a la notion du timing d'itbox on le sent quand certains coups permettent de changer d'armes mais pas d'autres on sent que c'est vraiment emprunté au jeu de combat une petite remarque Jonathan je crois que tu voulais t'exprimer sur le jeu question très vite de Profan est-ce que le fait des changements de style tout ça est-ce que tu sens vraiment la différence dans le gameplay ah ouais ouais carrément moi personnellement je joue que en trickster pour avoir la mobilité durant les combats c'est en fait le jeu te permet d'exprimer ton style d'accord non mais voilà tu me l'as vendu d'accord donc tu me l'as vendu le jeu n'a rien à voir si tu changes de style et plus tu y joues mieux c'est d'ailleurs tu vas apprendre effectivement donc c'est peut-être ça aussi qui fait que les premières heures peuvent être un petit peu un petit peu difficiles mais le jeu t'encourage à le refaire au niveau de difficulté supérieure on dira un petit goût de reviens-y tout à fait merci à vous deux pour les critiques de cette semaine on s'écoute tout de suite on l'a déjà entendu en musique de fond on s'écoute Devil Trigger de Casey et Ali Edwards et on se retrouve juste après de retour dans Hyperlink votre cocktail de BD Pixel qui s'ambiance avec des pauses musicales survoltées parce qu'en même temps que c'est un bel argument de Devil May Cry 5 n'est-ce pas Titouan tout à fait Thierry je m'appelle Carrel moi Carrel et son équipe c'est vous hashtag Thierry et son équipe ça marche aussi mais c'est pas chez nous donc Jonathan de retour discrètement discrètement en retard tu perds pour FF15 tu ressens la puissance du contre-champ c'est incroyable le mot est lâché FF15 je pense que c'est le moment c'est le moment du grand débat FF15 le mal aimé de quoi FF15 est-il le nom où va Square Enix avec cette licence c'est l'heure du débat 50 dollars que j'ai raison je tiens le pari on s'envise je monte à 100 dollars alors peut-être pour commencer présentons Final Fantasy c'est quoi l'ADN de cette saga déjà c'est une saga qui a 30 ans on peut dire commencer sur NES par un certain gentil monsieur qui s'appelle Ironobu Sakaguchi n'est-ce pas ? il y a toujours cette légende initiale de Final Fantasy qui je n'ai jamais trop su du coup si c'était vrai ou pas parce qu'il y a eu des contradictions sur le sujet mais qui disait que c'était censé être le dernier jeu de Sakaguchi donc il avait l'appelé Final Fantasy parce qu'il pensait que sa boîte allait couler et que ça ne marcherait jamais et 30 ans après il s'est complètement planté étant mieux pour nous Final Fantasy c'était son idée d'un RPG d'un jeu de rôle à la japonaise à l'époque à une époque où ce n'était pas forcément si développé qu'aujourd'hui il me semble enfin c'était encore balbutiant Dragon Quest avait un petit peu des... voilà c'était surtout le RPG à l'occidental qui était très à la mode à l'époque et même les japonais jouaient quasiment qu'à des RPG à l'occident Wizardry, Ultima c'était les références Exactement, Wizardry étant une des énormes références japonaises enfin au Japon en tout cas il n'est pourtant pas un jeu japonais et donc il a créé cette série de jeux alors qu'est-ce qui fait l'ADN de ces jeux si on devait résumer à quelqu'un qui n'aurait jamais joué à Final Fantasy c'est... paradoxalement c'est des histoires de relations entre personnes en fait c'est du jeu de rôle mais c'est des histoires de connexion c'est des histoires de famille c'est des histoires d'amis c'est des histoires de camarades de frères d'armes tout ça enfin c'est des jeux qui ont au-delà de leur histoire très épique avec des monstres gigantesques avec des enjeux énormes c'est très à hauteur de personnages et je pense que c'est ça qui a fait beaucoup le succès ou en tout cas c'est ça qu'ils ont vite compris qu'en fait c'était ça qui faisait le gros intérêt du truc on est passé des épisodes 1 et 2 où les personnages étaient encore vraiment à l'état de débauche et tout à au 3, au 4, au 5, au 6 où là on est arrivé à des espèces de jeux de coraux en fait avec vraiment des personnages presque par dizaines par moments et ce qui comptait c'était d'où viennent ces personnages où vont-ils et comment vont-ils y aller ensemble Jonathan ? c'est ça déjà il y a effectivement le fait que c'est quand même beaucoup plus centré sur les personnages que sur l'histoire de manière générale mais aussi que c'est souvent le même jeu c'est à dire que c'est important aussi même si la superficie change beaucoup le coeur c'est quand même effectivement sur une équipe de personnages qui parcourt le monde au départ pour un petit enjeu effectivement ça se termine en lutte épique pour sauver le monde avec quelque chose d'assez linéaire et autour pas mal d'activités de quêtes annexes ce genre de choses de choses à faire de combats donc on retrouve quand même une matrice de base plus ou moins triturée malmenée selon les épisodes il y a des épisodes beaucoup plus beaucoup plus audacieux là-dessus mais c'est cette base-là qui a fait FF XV et qui a fait aussi une grosse partie du genre JRPG alors justement Olivier tu disais que FF c'est des histoires de personnages Pierre est-ce qu'on peut dire que du coup FF XV est authentiquement un authentique FF dans son ADN oui c'est vraiment une histoire de plusieurs personnages qui partent à l'aventure donc c'est pas un vilain petit canard non non vraiment dans ses bases dans sa construction c'est typiquement en FF c'est vraiment ces personnages qui sont la bravance c'est la bravance qui sont vraiment confrontés en fait à tout d'abord une menace on va dire locale avant d'avoir une menace globale c'est vraiment cette architecture-là qu'on retrouve dans tout l'FF donc FF XV un jeu qui c'est un peu la tagline un jeu adressé on l'a dit tout à l'heure aux nouveaux venus et aux fans à qui s'adresse vraiment FF XV finalement parce que maintenant il y a l'épisode Hardin qui va sortir dans quelques jours donc ce sera le dernier segment jouable de cette grande aventure et on est un petit peu ici pour en faire le bilan à qui s'adresse FF XV finalement bizarrement ça s'adresse aux fans et aux nouveaux venus non en fait la tagline est très commerciale pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu c'est vraiment littéralement la première phrase qu'on voit en lançant le jeu avant même d'arriver à un menu c'est un Final Fantasy pour les fans et les nouveaux venus donc il y avait vraiment en tout cas cette ambition-là au départ et plus on y joue plus on se dit qu'effectivement en tout cas moi j'ai trouvé que ça s'adressait un peu aux deux c'est vrai que ça essaie de ramener des nouveaux venus qui seraient arrivés d'autres types de RPG ou de monde ouvert ou de jeux un peu comme ça en leur disant regardez Final Fantasy fait aussi ça et ça essaye aussi parfois maladroitement de conserver les fans en leur disant voilà il y a tous les éléments que vous aimez il y a des chocobos il y a des molles il y a des choses enfin c'est parfois maladroit mais en tout cas ça essaye ça essaye Grégoire il repose alors après perso je trouve qu'il s'adresse quand même beaucoup aux fans c'est les fans qui peuvent en profiter un max parce qu'il s'appuie beaucoup sur des non-dits et des éléments un peu des évocations tacites de Kingsglaive le film il y a beaucoup de par exemple la disparition de l'empereur enfin il faut avoir vu Kingsglaive pour comprendre que derrière la cinématique de 5 secondes qu'on a dans le film alors que c'est un personnage quand même clé dans l'écosystème du jeu il y a une vraie histoire et donc là de ce point de vue là il s'adresse plus aux fans et peut-être c'est le côté monde ouvert qui essayait d'attirer des nouveaux joueurs surtout cette présentation d'un Final Fantasy monde ouvert c'est pour ça que moi je trouve que c'est par ce monde ouvert et le fait de pouvoir faire un peu ce que tu veux que je trouve personnellement qu'il est plus orienté pour les nouveaux joueurs en fait plutôt que plutôt que les fans qui sont déjà habitués à des trucs assez hardcore et enfin quand les jeux sur NES c'était quand même très rigides dans leur conception là ils ont essayé de faire un truc super beau organique fluide dommage il est pas fluide mais ouais non personnellement je trouvais plutôt qu'ils essayaient ils ont essayé de faire pour les fans mais c'est quand même beaucoup plus orienté pour des nouveaux venus en fait c'est une porte d'entrée une mauvaise porte d'entrée même parce que c'est pas c'est pas vraiment ça qu'ils voulaient te vendre de base mais c'est une mauvaise porte d'entrée dans Final Fantasy je dirais alors après tu fais bien de pointer du doigt disons la dichotomie entre l'intention initiale et le produit fini si t'entends qu'on puisse parler de produit fini justement qu'est-ce qui s'est passé ? oula qu'est-ce qui s'est passé ? toi je sais Jonathan t'as une petite théorie là-dessus parce qu'il faut rappeler que FF15 à l'origine c'est FF versus 13 voilà et malheureusement beaucoup de problèmes liés à FF15 trouvent leur origine avec ce qui s'est passé avec la fabula nova cristallis de FF13 on rappelle qu'il y avait tout un projet très rapidement on avait donc le FF13 initial avec aussi un FF versus 13 qui est censé être pilototé par Nomura et qui effectivement devait nous montrer un autre pan de cet univers un Final Fantasy Agito XIII qui lui alors a été sorti sur portable d'une autre manière qui est devenu finalement la base du Final Fantasy Type-Zero qui est ici mais qui est sorti d'abord sur PSP et ensuite sur PS4 en HD et donc quelque chose décidément quelque chose qui finalement était une ambition assez grande de proposer un comment dirais-je quelque chose de cross-média parce qu'on avait un même monde mais avec plusieurs idées sur les mêmes jeux et finalement c'est pas du tout ce qui est arrivé au final Final Fantasy Versus XIII a été annulé repoussé enfin repoussé d'abord puis annulé ensuite et il est devenu le fameux Final Fantasy XV qu'on connaît avec un développement finalement Final Fantasy XV c'était un développement de 3 ans si j'ai bonne mémoire 3-4 ans pour 2016 Alors oui Versus XIII a été rebastisé FF XV en 2013 en France Sony mais donc le dev a dû commencer comme avant enfin disons voilà ils ont gardé 3-4 ans au moins et en 2014 au TGS ils annoncent que le projet passe de Nomura à Tabata qui avait du coup terminé Type-Zero Juste avant Nomura qui partait sur FF VII Remake et Kédo Mars donc c'était pas encore officiel Nomura qui part sur du truc Nomura Mais du coup Pierre est-ce qu'avec Fabula Nova Crystallis Square a eu les yeux plus gros que le ventre Clairement oui c'est à dire que en fait ils sont partis vraiment à la genèse du projet tout vient à la fois de problèmes de développement interne et surtout d'arrivée d'un nouveau moteur aussi c'est à dire qu'en fait ils se sont rendus compte parce que s'ils partaient sur le principe du monde ouvert avec le Versus 13 justement le moteur maison ne suffisait pas donc en fait ils se sont rendus compte que même par rapport à FF13 c'est très difficile à optimiser ils se sont dit on va changer de moteur et ça a retardé beaucoup le projet parce qu'ils ont été obligés d'en faire un quasiment de zéro avec les bases qu'ils avaient mais avec aussi une base de Unreal Engine et ça s'est ajouté en fait au problème qu'il y avait en interne parce que c'était un projet qui était un projet pharaonique qui était difficile à gérer par Nomura en plus Sakaguchi était parti vraiment de FF pas très longtemps avant donc il y avait vraiment ce côté où il y a beaucoup de gens qui arrivaient à des postes de décision ils n'étaient pas du tout habitués à ça en fait ils supportaient une manière de travailler à la verticale et là c'est devenu à l'horizontale en fait donc même ça ils n'ont pas réussi à le gérer il y a eu énormément de problèmes d'ego de gens qui passaient en fait de directeur à un élément parmi d'autres dans le processus c'était assez compliqué il y a eu la réception de Final Fantasy XIII elle-même qui a aussi pas mal changé les choses parce que mine de rien le côté très linéaire faisait que Square Enix était quand même beaucoup moins assuré avec la réception même si ça s'est bien vendu finalement le backlash on peut le dire de pas mal de joueurs puis ensuite le fait que Final Fantasy XIII est devenu une trilogie il y a eu FF14 et pas mal de choses en plus avec là aussi des retours difficiles il y a eu pas mal de choses qui ont fait que finalement avant même de sortir FF15 était très attendu mais pas forcément pour les bonnes raisons mais après il y a aussi quand même le fait qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de coordination entre les différents projets je crois savoir que Nomura dans une interview disait oui bon il nous laisse un peu tranquille chaque projet évolue chacun de son côté au final il y a eu juste une thématique cristal vaguement cristal qui justifie de relier tout mais au final c'est vraiment des jeux différents et tout est parti un peu de son côté et finalement le lien entre Final Fantasy Type-Z FF13 et même finalement FF15 il n'y en a plus c'est très tenu je crois que le seul lien tu vois tu as la démo de FF15 dans Final Fantasy Type-Z voilà je pense que tu as résumé Olivier ? il y a quelque chose aussi à mon avis qui explique qu'on soit arrivé à un jeu un peu bâtard enfin un peu on ne sait pas trop quoi penser au final c'est que je pense qu'il y a une troisième ambition qui s'est greffée dans le jeu qui était d'essayer de faire quelque chose de plus intimiste paradoxalement de prendre une énorme aventure mais de la centrer sur quatre personnages qui sont là dès le départ et uniquement sur comment ils vont enfin comment ils vont évoluer dans leur relation de groupe comment ils se parlent comment ils deviennent plus ou moins proches les uns des autres et voilà et du coup c'était c'est très intimiste mais c'était très ambitieux de vouloir faire ça dans un JRPG parce que c'est pas du tout normalement l'endroit pour faire ça même un monde ouvert c'est très compliqué de développer des personnages GTA 5 il arrivait très très bien par exemple mais c'était vraiment ça nécessite une capacité d'écriture quand même très 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 balèze en plus c'est marrant ce que tu dis parce que tu dis c'est la relation entre les persos alors que t'es la moitié du jeu tu joues tout seul c'est ouf quand même ils ont tiré une balle dans le pied mais alors justement ce qui est intéressant c'est enfin vas-y je te laisse parler si tu veux mais ce qui est assez intéressant c'est que en fait dans les enfin c'est source néogaf donc ça prend avec beaucoup de pincettes mais je me souviens qu'à l'époque il y avait eu pas mal de sortie sur le script initial à l'origine c'était une trilogie versus 13 il y avait trois jeux avec un méchant par jeu et toute une histoire de trahison et justement dans les quatre personnages principaux à chaque fois à chaque fin de jeu il y en avait un qui devait mourir en fait et du coup on voit bien c'est pas du tout ce qu'on a eu au final c'est pas du tout ce qu'on a eu au final ou alors si si tu considères que chaque personnage a eu son DLC et que du coup il a eu sa petite aventure pour activer le tir en fait voilà mais après mais tout le monde reste vivant quand même enfin où reste-t-il finalement sur le côté quatre personnages qui sont ensemble dont les relations progressent c'est vrai que finalement c'est dans le produit fini en tout cas ce qu'on a eu quand c'est sorti fin 2016 c'était ce qui a été mis en avant jusqu'à la toute dernière scène y compris après les crédits c'est là où tu te rends compte que et c'est moi ce qui m'avait fait aussi aimer le jeu malgré ses gros défauts ils y sont les défauts narratifs les problèmes de transmédia que tu disais par rapport à Kingsley finalement c'est que jusqu'au bout ils ont essayé de mettre ça en place jusqu'aux quêtes avec les flageolets qui sont devenus célèbres il y a une quête sur les flageolets mais comme beaucoup de choses dans le jeu tu l'as fait et tu peux l'apprécier parce que les personnages réagissent sur toi voilà et ça du coup c'est une chose malgré tout je pense qu'ils ont quand même réussi à le faire même si effectivement il y a des problèmes après de narratifs sur la raconter le monde raconter le background du monde c'est affreux la manière dont le le background qui est très bon est raconté c'est un chapeau à idée tu vois tu tires un truc tu fais ah c'est cool et c'est pas exploité ah c'est cool et c'est pas exploité c'est que ça tour il y a un peu de l'impression est-ce que c'est pas justement un dépôt de structure de on tient une première moitié de jeu avec un monde ouvert très appétissant et on va faire de la rétention du joueur dedans en l'arrosant de catanex façon MMO justement vu qu'il y avait FF11 et FF14 qui marchaient bien est-ce qu'il n'y a pas un peu ce côté là aussi Pierre je te vois t'es pas forcément d'accord il y a ce côté là en fait mais pour moi c'est vraiment c'est vraiment déduit de la manière dont c'est écrit en fait c'est à dire que ça remarchait si les personnages étaient vraiment bien écrits que les dialogues marchaient bien et qu'on avait un vrai un rattachement pour ces personnages là je pense que ça marchait je prends par exemple typiquement l'exemple de Red Dead récemment c'est à dire que Red Dead au bout d'un moment en fait le monde ouvert ne sert plus à rien c'est à dire que vraiment dans les dernières parties du jeu le monde ouvert on passe plus de temps à s'y balader il se resserre sur les personnages et là par la qualité d'écriture en fait nous on se resserre avec le jeu et on prend plaisir à voir ces gens là qui évoluent entre eux dans FF 15 ça n'arrive jamais ça c'est à dire qu'à part effectivement la toute fin je trouve qu'il y a vraiment une très belle scène par rapport à ça tout le jeu c'est très dilué en fait et effectivement je pense que le monde ouvert dilue ça mais que jamais ils ont eu cette espèce de prise de conscience de dire on va resserrer mais de manière intelligente et avec des vrais il y a des très belles scènes entre les personnages mais elles sont en fait optionnelles parce qu'il faut que tu se dormes à certains endroits il faut vraiment que tu explores le monde pour ça l'open world flingue le jeu en fait alors justement est-ce qu'il était nécessaire non il y a plein de FF qui sont pas du tout open world et assez linéaires dans leur façon de jouer ils sont pas non plus allés à fond dans l'open world dans le sens où les cat annexes c'est juste une ligne sur un bout de papier et fini je veux dire il n'y a rien de quand tu fais une cat annexes dans Skyrim tu découvres une mythologie un mythe où tu rencontres un personnage un héros d'un temps antique là tu pêches tu pêches tu vas tuer 2-3 limaces c'est de la fetch quest il y a beaucoup de fetch quest mais effectivement comme beaucoup des flageolets c'est de non mais mine de rien on en est à ce niveau là là dessus sur l'écriture des quêtes il n'y a pas il n'y a pas beaucoup à sauver il y a les personnages alors là après effectivement si on adhère à ça moi je sais que je l'ai fait le jeu en 47 heures donc je l'ai fini en 47 heures du coup j'ai beaucoup aidé mais on peut pas reprocher aux gens qui n'ont pas adhéré au personnage de pas adhérer au jeu puisque finalement c'est la glu qui fait que ça prend ou ça prend pas alors moi je serais un peu moins catégorique c'est à dire que je pense qu'effectivement le monde ouvert au final n'est pas forcément réussi et du coup laisse un goût d'inachevé mais en fait je vois enfin j'ai l'impression de voir ce qu'ils ont voulu faire c'est à dire qu'ils ont voulu améliorer la manière dont on perçoit les personnages en les intégrant à tout ce qu'on faisait y compris sur les quêtes annexes il y a quelque chose qui est assez intéressant dans FFXV et ça pour le coup j'espère que c'est quelque chose qu'ils garderont plus tard c'est tous ces petits dialogues en fait qui servent à rien pendant les combats et ça apporte un truc ça donne une épaisseur aux personnages presque plus que les scènes où ils sont censés être développés le fait qu'ils se fassent des vannes entre eux en se battant contre un monstre qui parfois tombe à plat parce que c'est généré de façon un peu il réagisse à toutes les quêtes il réagisse à tout et ça tous les commentaires en fait sont plus intéressants que les quêtes elles-mêmes les quêtes sont juste un support pour ça et s'ils arrivaient à faire ça en ayant en plus une vraie trame une vraie ligne avec des quêtes intéressantes et tout il y a moyen de faire quelque chose de super le souci en fait c'est qu'avoir ces petites lignes de dialogue c'est pas assez pour t'encourager à faire les quêtes annexes ça ça dépendra de chacun et ce sont des coûts de production quand même assez élevés puis s'il faut doubler ça dans toutes les langues c'est ce qui s'est passé oui mais justement mais s'ils doivent refaire ça bon ils n'ont pas pris des mauvais doubleurs en plus ils n'ont pas mis en avant d'ailleurs parce que pour les avant-premières et tout les doubleurs de chaque langue étaient présents enfin moi j'ai vu l'avant-première française de Kingslave par exemple tous les doubleurs français étaient là c'est vraiment très très bien même si les doubleurs du jeu et les doubleurs du film ne sont pas les mêmes et du coup il fallait avoir les droits des doubleurs du film pour les mettre là-dedans ce qu'ils n'ont pas pu avoir finalement oui parce que FF15 ce n'est pas Game of Thrones on rappelle et non et non donc on s'est passé peut-être une petite question de fin de première partie de débat on voit qu'il y a pas mal de péchés d'orgueil dans cette histoire est-ce que FF15 n'est pas le symptôme de enfin voilà plus largement est-ce que FF a toujours vocation à être le maître étalon du jeu vidéo du JRPG ou du jeu vidéo contemporain est-ce qu'il peut encore le faire non mais ils n'essaient plus oui mais est-ce que FF15 a essayé c'est ça la question je pense que est-ce que tu peux dire qu'ils ont essayé quand ils ont repoussé la date de sortie on sait tous très bien pourquoi mais c'est pas ça c'est quand ton jeu est comme quand ton jeu commence par un jeu pour les fans et pour les nouveaux tu te rends bien compte que t'es pas là pour faire c'est juste pour essayer de rameuter un peu de gens et te faire découvrir l'univers t'es pas là pour faire un truc gigantesque mais c'est qu'en plus même quand tu vois la manière dont il était sorti c'est-à-dire que Tabata était embauché pour finir le truc c'est-à-dire c'était même pas pour essayer de faire un produit de qualité et donc ça dit bien ce qu'est le jeu à ce moment-là ça le rend attachant aussi du coup dans un sens c'est cette espèce de gros projet raté mais qui au final il y a des intentions il y a des trucs c'est le mauvais élève mais il est cool tu l'aimes bon après avoir abordé le jeu dans sa substantifique moelle on va revenir après sur de quoi disons l'écosystème ce qu'Arenix et ce vers quoi il se dirige dans la deuxième partie du débat pour l'heure on va s'écouter Stand By Me le générique de fin de FF15 interprété par Florence and the Machine à tout de suite de retour dans Hyperlink votre cocktail de billets de pixels toujours spécial bilan de FF15 avec Jonathan qui se dandigne comme un poisson dans l'eau cette fois-ci une espèce de vague comme ça c'est je fatigue c'est nouveau ah tu fatigues ? ouais oh bah attention on a encore une bonne demi-heure je suis fatigué je suis fatigué je suis pas fatigué pour le débat bien sûr ah très bien c'est FF15 qui le fatigue attention bon alors c'est parti pour la deuxième moitié du débat si vous le voulez bien on a pas mal parlé du jeu en lui-même et on va dire essayer de retracer un petit peu les germes de son dysfonctionnement maintenant on va se pencher un petit peu sur les conséquences que peut avoir FF15 sur l'avenir du JRPG de Square Enix en tant qu'acteur de ce genre j'aimerais qu'on se penche sur la question du game as a service parce que du jeu service il faut rappeler que le jeu est sorti en 2016 que dans son bilan financier en 2017 Yosuke Matsuda le patron de Square Enix s'est dit que finalement c'était peut-être pas si mal d'aller chercher du côté du jeu service je cite le jeu service est un concept auquel on se réfère souvent à l'ère des jeux HD l'époque où les jeux solo reléguaient les jeux multijoueurs au second plan est révolu les expériences multijoueurs tiennent désormais le haut du pavé et les jeux vidéo sont désormais conçus pour être appréciés sur une plus longue période nous nous engageons à développer des jeux qui ne seront pas simplement joués une fois après leur sortie mais que les consommateurs pourront apprécier davantage et plus longtemps par ce biais nous pourrons davantage satisfaire nos consommateurs comprendre les actionnaires et améliorer la durée de vie des jeux donc est-ce que FFXV est le dernier clou dans la vision solo de Square en gros c'est ma question en tout cas leur truc ça a marché j'ai jamais acheté les DLC j'ai jamais relancé le jeu bon ça c'est dit Grégoire tu voulais ce qu'il y a sur FFXV la manière dont ils ont écrit l'histoire à l'origine perso je sens j'avais l'impression que quand ils nous filent un DLC sur Prompto un sur Gladio Lius et puis un sur c'est quoi c'est Idris c'est des kits narratifs ceux-là je veux dire la logique veut que n'importe quelle personne qui a fait des études pour écrire une histoire n'enlève pas le background de 3 des 4 personnages principaux de son histoire en fait donc si ça a été fait comme ça voilà c'est pour une histoire de thune et ils avaient anticipé le fait de tiens on va balancer un DLC on va balancer un autre DLC on va balancer un autre DLC et là en fait en trame de fond à moyen terme ils ont transformé Final Fantasy en Game as a Service et donc personne n'est choqué de voir débarquer des nouveaux DLC cette fois qui vont plus loin que ce qu'on aurait dû avoir dès le début alors ma question c'est par rapport vas-y Jonathan non parce que pour rebondir là-dessus et je pense pour revenir aussi ce que tu veux dire parce que tu parles du côté solo mais il y a aussi tous les patchs et toutes les mises à jour qui ont rajouté des choses tu parles de Game as a Service mais le fait justement que tu puisses aller partout avec la voiture le fait de changer la narration quand même mine de rien de rectifier d'ajouter des choses de terminer le jeu de terminer le jeu parce qu'il faut le dire quand même même si on peut apprécier la FFXV autant qu'on veut il faut quand même dire des choses c'est que du coup est-ce que le jeu solo va devenir une rareté en tout cas quelque chose en tout cas ce qui est certain c'est que Square Enix veut rentabiliser au maximum FFXV Assassin's Creed Odyssey c'est le petit featuring on s'en souvient Origins Odyssey je sais plus je crois que c'était Origins c'est Origins mais c'est ça c'est le côté comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser au maximum Square Enix voit que les jeux multi drainent énormément d'argent donc c'est sûr que dans leur tête ça ne peut que jouer ce que tu dis en filigrane c'est peut-être que FFXV a sauvé FFXV ça c'est sûr en tout cas sur l'argent que rapporte le jeu c'est sûr ça a modifié la manière dont ils ont dû penser les DLC aussi mais après là où ils ont été intelligents c'est que par la narration du fait que les personnages se séparent ils avaient déjà cette possibilité très facile de pouvoir sortir les DLC et c'est sûr qu'ils y ont pensé un moment et qu'au final au final c'est des DLC que tu as envie d'acheter c'est pas juste du rajout de contenu je sais pas genre une arme ou des skins c'est des DLC qui pourraient être intéressants mais effectivement ils ont un petit peu un petit peu raté leur coup le problème c'était en plus des DLC vraiment mal intégrés dans le sens où ça me rappelait vraiment la fin de Prince of Persia de 2008 je crois le reboot où en fait la fin était pour moi c'est pareil c'est à dire que par exemple quand Gladulus part de l'équipe et que jamais à aucun moment on va savoir ce qui s'est passé c'est clairement un problème de coupe et donc en fait ils ont rajouté ça pour que les gens prennent mais c'est clairement ça va à l'inverse d'une compréhension du background et de l'histoire et c'est une vraie erreur d'écriture et une vraie erreur de conception ça serait la seule mais heureusement c'est ça qui plombe elle se remarque on en parlait hors antenne sur Devil May Cry 5 par exemple les personnages féminins qui sont totalement en retrait de l'histoire et qu'on va peut-être avoir dans un DLC du coup c'est ce que la scène post-générique nous laisse comprendre en tout cas est-ce que finalement FF15 n'est pas annonciateur aussi d'une approche du jeu solo même en tant que service avec des petits kits sur mon terme ils le font sur Spider-Man aussi ils l'ont fait sur Spider-Man même si le jeu en soi est beaucoup plus complet sur la base t'as pas de sauf que FF15 l'a fait avec ses personnages principaux c'est ça c'est ça soit ils étaient totalement conscients et ils ont voulu tenter le pari mais c'est quand même c'était un mur ils en sont conscients Gladio lui s'il revient il a une cicatrice sur l'oeil donc en fait le jeu est en train de te dire il s'est passé un truc de fou mais tu ne sauras pas sauf si tu payes il y a croisé c'est un mot c'est quelque chose qui peut marcher ou qui a marché dans le cinéma dans les séries dans les choses comme ça notamment Marvel fait ça très très bien d'avoir dans Avengers par exemple un personnage qui a disparu qui revient et on sait qu'il y a eu un film qui racontait l'histoire de pourquoi il était parti et au ciné ça marche enfin en tout cas moi je trouve que ça fonctionne pas trop mal et ça crée du lien entre les différents trucs mais sauf que dans le jeu vidéo déjà il y a un truc tout bête c'est que c'est quand même ça coûte beaucoup plus cher d'aller voir regarder une série d'aller au ciné donc on commence à réfléchir à deux fois en se disant est-ce que j'ai vraiment envie de savoir et de payer 15 ou 20 euros pour savoir où machin a eu sa cicatrice c'est compliqué quoi surtout que là il y a aussi ce qu'il y a devant moi c'est à dire King of the film qui fait partie du transmédia que les japonais aiment beaucoup qu'ils essaient de développer à chaque fois sur l'FF et là l'FF15 n'en fait pas enfin ça en fait partie et surtout le problème c'est comment tu fais quand tu es Square Enix que tu veux c'est vrai ça le problème en fait rentabiliser au maximum mais pas juste sur le jeu mais sur le produit c'est à dire sur les figurines sur tout ça donc à quel point cette considération marketing cette considération pique nuire elle influe sur ton histoire en fait sachant en plus King of the film c'est conçu en partie sur des éléments retirés d'FF15 parce qu'ils ne peuvent pas finir la production ils ont mis en fait il y a des scènes clés qu'on va mettre dans un film à côté pour essayer de raconter l'histoire mais quand tu es vraiment retiré du jeu à la base en fait et tout un background là-dedans qui ne paraît pas du tout dans le jeu et qui d'ailleurs en plus se spoil lui-même parce que par exemple le personnage d'Ardine je reviens sur le DLC mais quand on a vu le film on sait très bien qui c'est et dans le jeu pendant 20 heures il fait haha mais qui je suis mais en fait on sait très bien que tu es le méchant quand on a vu le film en fait et du coup ça marche pas tu sais qu'il a tué le père je l'avais dit mais moi ce que je trouve ce que je trouve assez gênant avec ces DLC tu le disais tout à l'heure c'est quand même les moyens de production c'est un jeu vidéo quand tu es dans un Final Fantasy déjà dans ton histoire principale le plus important on le disait les Final Fantasy c'est la relation entre les persos où tu as les persos qui se séparent et qu'au final c'est en DLC ça veut dire que ça ne sera pas un jeu ça sera juste une expérience courte eux ils ne vont pas mettre 4 milliards sur le truc parce que c'est un DLC donc tu ne vas pas l'acheter cher donc tout ça va faire que tu sens qu'ils ne vont pas y aller à fond pour parler de quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est quand même les personnages principaux et moi ça m'a totalement refroidi de se dire que ton histoire elle est en kit et qu'ils n'auront pas les moyens en plus financiers et techniques pour t'en mettre plein les yeux ça ne donne pas du tout envie surtout qu'il y a aussi autre chose je parlais du côté argent mais il y a le côté du temps investi aussi c'est-à-dire qu'on a déjà passé des dizaines d'heures sur FF15 qu'on voit un DLC arrivé quelques mois plus tard et tout même en ayant beaucoup aimé un jeu moi ça m'arrive des fois de voir passer un DLC et de me dire ouais non mais j'ai pas envie de m'y replonger je fais trop de choses parce que t'es sur autre chose rendre un Final Fantasy beaucoup plus pérenne dans le temps c'est pas possible c'est des expériences qui sont assez ça demande tellement de temps et d'investissement que c'est quand même sauf à le penser online typiquement parce qu'on n'a pas trop on tourne autour d'FF14 depuis tout à l'heure mais mine de rien c'est quand même lui qui rapporte qui rapporte l'oseille au final comme FF11 avait rapporté l'oseille par rapport à FF12 voilà non mais tu vois c'est intéressant ça veut dire quand même qu'on retourne à ça on retourne sur l'idée que Square a une mythologie a vraiment plein de choses pour faire des univers et que avec FF11 et maintenant FF14 ils arrivent à avoir ça sur la durée et avoir des gens qui sont contents et à revenir de très très loin pour le coup ils mettent aussi beaucoup les moyens parce que pour connaître un petit peu les choses ils y mettent vraiment les moyens ils rajoutent du vrai contenu ils ont aussi pas mal rectifié le tir mais c'est ça en fait c'est qu'ils sont remis en question c'est qu'ils sont remis en question au début les personnages ne parlaient pas ils ont tout refait ils ont fait des ils n'ont pas fait preuve de cette arrogance dont tu parlais Karel finalement c'est à dire qu'ils se disent bah ok là les choses ont changé les goûts des joueurs peuvent changer aussi qu'est-ce que nous on peut faire pour se moderniser se moderniser pardon se mettre à la page et c'est ce qu'ils n'arrivent pas encore à faire sur le FF et sur le JRPG c'est à dire qu'est-ce qu'on fait comme un JRPG solo qui marche et qu'est-ce qu'on peut faire à côté pour gagner des sous ce qui est compliqué c'est qu'en plus ils courent après la rentabilité depuis des années c'est à dire que depuis l'échec des créatures de l'esprit en fait ils essaient juste de rattraper tout ce qu'ils ont perdu au fur et à mesure et comme en plus ils ont mal négocié le passage de la PS3 ils rattrapent ça aussi enfin ils courent après un truc depuis des années en fait c'est ça aussi qui est compliqué disons oui je te remercie de mettre la transition sur la table mais il faut rappeler effectivement que les créatures de l'esprit filment avec un budget absolument enfin 137 millions de dollars et encore je crois que c'est revu un petit peu à la baisse parce qu'il y a eu l'inflation depuis ça monte à plus il n'a rapporté que 85 en total donc gros 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 gadin c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas les budgets sur Adventure Run et King's Glaive j'ai cherché je ne les ai pas trouvés mais effectivement ça aboutit à la fusion enfin disons à l'acquisition de Square par Enix on laisse Square devant quand même parce qu'il ne faut quand même pas déconner mais effectivement est-ce que Square finalement court pas après une erreur du passé et ne devrait pas tout simplement tourner la page en fait est-ce que Square a vocation à faire du cinéma ? plus globalement moi je dirais que le cross-média a montré que c'était une erreur depuis quelques années mais une énorme erreur c'est transmédia c'est lié à plein de choses notamment le fait que c'est tenté de s'adresser avec une même histoire à plein de publics différents en leur donnant à chacun un truc différent et que c'est pas possible parce que les gens qui vont au ciné ne sont pas forcément les gens qui jouent ne sont pas forcément les gens qui regardent des animés les gens qui regardent des animés ne sont pas forcément ceux qui lisent c'est évidemment qu'il y a des moments où ça se croise et voilà mais c'est pas possible de penser à un en tout cas il faut offrir à chacun un univers complet quelque chose qui soit fini et pas quelque chose de dispersé parce que voilà King's Life par exemple je sais pas il y a peut-être des gens qui sont allés le voir en n'ayant jamais joué à un Final Fantasy et qui n'auront jamais joué à FFXV après et qui n'auront rien compris et à l'inverse comme on disait tout à l'heure jouer à FFXV sans avoir vu King's Life parfois c'est ah ok ça on n'en parle pas du tout ou alors qu'ils auront vu King's Life qu'ils auront apprécié mais qu'ils n'auront pas du tout envie de se fader un RPG de 40-50 heures ce qui est marrant c'est justement c'est d'essayer de trouver un pont puis de savoir où ils vont vraiment parce que ce qui est rigolo à voir c'est qu'en fait Square depuis FFXV 8 ils ont des vérités de cinéma c'est à dire que quand tu vois les interviews de la production de FFXV 8 où clairement Kitazé dit qu'ils ont pris beaucoup de gens venant au cinéma pour faire les cinématiques par exemple puis le studio à Hawaï aussi et qu'il explique bien que pour lui dans le futur il y aura de moins en moins de gens de jeux vidéo mais de plus en plus de gens de cinéma dans les jeux vidéo tu sens qu'ils ont envie d'aller vers ça c'est pas les seuls mais il y a vraiment ce côté où ils ont enfin pas une nuance mais le cinéma il y a un peu le côté prestigieux et qu'ils auront envie d'aller vers ça mais il faut trouver soit tu as vraiment un studio de production ce qu'ils ont essayé c'est à foirer soit tu fais du jeu mais l'ensemble les deux ça ne monte pas très bien il y a une sorte de complexe d'infériorité bizarrement de la part d'une des plus énormes boîtes de jeux vidéo au monde qui fait ouais mais bon on pourrait faire du cinéma ce serait quand même autre chose et bah non faites ce que vous savez faire vous le faites bien on en revient peut-être un petit peu au débat on va pas ouvrir cette grosse parenthèse mais quand même le débat sur Kojima quand il a fait venir le cinéma dans le jeu vidéo avec Metal Gear tout le monde s'est limité à on va mettre la grammaire du cinéma dans le jeu vidéo ça va être bien et les gens qui aiment le cinéma vont venir dans le jeu vidéo alors c'est pas comme ça que ça marche Metal Gear il est pensé c'est pas comme ça le Nutella c'est bon les rillettes c'est bon c'est tout con j'ai une image de cochemar tu peux prendre des gens pour travailler dans d'autres milieux si tu les guides parce que t'es dans quelque chose de fermé un produit fini particulier encore une fois fini tu peux pas tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi c'est surtout que Square en plus Square Enix ou Squaresoft avant était vraiment spécialiste de ce côté on vous offre un truc et c'est un paquet cadeau gigantesque c'est aussi que depuis au début les JRPG notamment les FF effectivement ils avaient cet aspect de jeu total qui te raconte une grosse histoire une histoire épique mais en plus tu joues t'aimes bien t'as des quêtes annexes donc t'as ce côté mais il y a beaucoup de jeux qui font ça et il y a des jeux qui font ça autrement donc là sur la suite sur FF16 qu'est-ce que tu fais pour qu'est-ce que tu fais pour innover qu'est-ce que tu fais pour te remettre en question on revient toujours à ça justement vu que tu me tends la transition décidément qu'est-ce que vous êtes sympa aujourd'hui c'est quoi vos attentes pour FF16 qu'est-ce que Square peut faire de FF16 après ce qui s'est tout déroulé avec FF15 on imagine que le retour d'expérience sur FF15 doit être conséquent il y a beaucoup de notes de rapports sur les modèles économiques parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler mais il y a eu beaucoup de petits jeux dérivés de FF15 aussi avec des microtransactions des modèles économiques différents etc. je me souviens de Dreamboom de jeuxvideo.com qui avait fait un article sur FF15 n'est qu'en fait une espèce de perdu pour perdu on va jeter tous les modèles économiques qu'on n'ose pas mettre dans un jeu vidéo sur FF15 et on va voir si ça marche est-ce que c'est ça il y a les retours d'expérience sur ça mais il y a aussi les retours d'expérience depuis 2016 depuis que c'est sorti sur le JRPG en général parce que depuis sans même parler de Persona 5 parce qu'on en parle beaucoup mais regarde juste Nier Automata regarde même quelque chose comme Dragon Quest 11 Dragon Quest 11 Octopath Traveler il y a un public pour ça il y a un public pour le JRPG ancien il y a des gens qui sont encore adeptes de ça ça n'est pas mort maintenant est-ce que tu arrives à le reporter à refaire venir des gens dessus quitte à le moderniser et quitte à donner un habillage un peu différent mais voilà c'est pas un genre qui est mort qu'on aurait pu le croire et il y a des là y compris au niveau japonais il y a eu des gens quand même pour le porter maintenant qu'est-ce que tu enfin même Kingdom Hearts là finalement moi j'appelle ça un JRPG mais si c'est un RPG c'est différent donc il y a quand même des gens dessus qu'est-ce que tu fais maintenant pour que ces gens-là se disent ah bah Square là avec FFXVI ils vont nous donner quelque chose qui va nous rappeler alors est-ce que ça doit nous rappeler est-ce que ça doit faire un sujet sur la nostalgie ou est-ce que ça doit vraiment tout reprendre à zéro c'est ça c'est la question c'est dur de savoir où ils vont aller parce qu'effectivement t'as Kingdom Hearts 3 qui marche très bien et qui pour le coup ils peuvent faire un FFX typiquement action RPG pas de problème et t'as Dragon Quest qui marche qui est un carton aussi donc en fait si juste ils observent les modèles économiques et les types de jeux voir si ça fonctionne ou pas c'est vrai que là t'as deux puisses complètement différentes qui peuvent choisir en fait et même Nira Nira Tomata comme tu disais a très bien marché aussi comment se positionner par rapport à ça sachant qu'ils ont aussi un objectif de rentabilité et que toute leur plateforme mobile marche bien aussi enfin il faut trouver une sorte d'entre deux qui va pas choquer en fait les amateurs de jeux RPG tout en rassemblant il faut que ça soit rentable mais est-ce que c'est forcément maintenant encore quelque chose qui doit être une vache à lait c'est une marque en fait c'est leur grosse marque après ce qu'ils jouent aussi ici c'est en termes d'idéologie les JRPG des dix dernières années c'est majoritairement enfin les plus gros c'est majoritairement des JRPG occidentaux dans le sens où des RPG occidentaux oui RPG japonais occidentaux pardon c'est majoritairement des jeux occidentaux qui enfin c'est Skyrim, Witcher 3 tu disais tout à l'heure c'est que dans un jeu comme ça avec une vision japonaise c'est que ta volonté de joueur est mise à mal au début parce que même si le jeu en théorie sur le papier te promet mon zé merveille avec des tonnes d'activités là tu te retrouves pendant allez bien 7-8 heures au début de Final Fantasy XV en dehors en fait de la quête principale en dehors enfin loin des combats et loin de l'endroit où t'as envie d'être juste avec tes potes c'est cool les vacances mais bon il y a la fin du monde qui approche t'as envie de t'as payé quand même 70 balles pour être dans le combat mais rien ne t'empêche dans Witcher 3 de faire toutes les quêtes annexes sans faire avancer le scénario c'est un argument je te renvoie dans The Witcher 3 il y a une multitude de quêtes annexes qui sont là pour rassurer conforter et faire plaisir aux joueurs en fait et surtout The Witcher 3 les quêtes annexes sont extrêmement bien écrite il y a des quêtes annexes elles sont plus intéressantes que la quête principale et certaines sont liées à la quête principale ou du moins tu retrouves des choses qui ont pourri servir pour la quête principale mais t'as raison ça veut dire que là Square Enix d'ailleurs même sur Witcher 3 tu regardes que en fait t'as des cassettes dans la voiture et en fait toutes les cassettes que tu peux trouver y compris des OST des anciens jeux c'est un peu la même chose et du Asprojack aussi et en fait c'est la même chose dans Witcher 3 quand tu vas chercher les cartes de Gwen c'est réparti sur le même principe et d'ailleurs c'est un peu le cas aussi la manière dont t'appelles le Chocobo c'est un peu la même chose que quand tu appelles Ablet dans Witcher 3 donc il y a eu des choses qui ont été reprises et c'est ça parce qu'il y a eu des problèmes techniques avec les JRPG pas mal de choses qui fait que pendant la génération 360 PS3 et un peu le début de la PS4 ils ont été en retard mais là justement est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils s'inspirent justement disons je vais le dire de Persona 5 et de son système de tour par tour qui te dit bah oui le tour par tour à l'époque moderne il y en a qui se marrent parce que c'est moi qui fais tu fais la plus de ma place mais je suis très sérieux ça veut dire qu'il y a des pistes c'est ça le problème je suis très sérieux mais ce n'est pas le problème il y a des pistes pour FF en dehors des influences occidentales ça veut dire quand même qu'il faut faire beaucoup de travail sur soi Olivier moi si je devais donner un conseil à Square Enix là dessus et ça va paraître paradoxal c'est n'écoutez pas les joueurs en fait c'est à dire que je pense que ce qui a planté FF15 en grande partie c'est les retours sur FF13 et on a des fois l'impression qu'il y a des moments entiers de gameplay qui sont faits pour faire l'inverse de FF13 ça n'a pas plu on le garde pas ça n'a plus on le fait à fond et pareil le crosspédia et l'idée de faire les choses c'est pareil c'est essayer de penser à la place des joueurs je pense que si on veut faire un FF16 réussi il faut faire comme pour ceux qui ont très bien marché précédemment il faut le confier à quelqu'un de confiance enfin vraiment le donner à quelqu'un à un créateur et lui dire tu fais ce que tu veux en fait tu pars sur cette base là mais tu fais ce que tu veux à partir de ça c'est surtout qu'encore une fois ils ne doivent pas s'inspirer si c'est du tour par tour on le voit ne serait-ce qu'avec Octopass Traveler les mecs qui sont arrivés on fait ben voilà on vous fait des petits personnages en 2D et tout et c'est bon ça marche c'est cool et effectivement ça se retrouvera forcément son public et après encore une fois s'ils veulent faire pour tout le monde il faut faire des concessions donc peut-être faire preuve de davantage d'humilité ne plus faire des grands chantiers pharaoniques en disant bon les gars voilà comment on bosse voilà comment on fait voilà comment on est cool 10 millions d'exemplaires spoiler non 8 voilà non mais Pierre qu'est-ce que tu attendrais d'un FF 16 ben justement qu'ils se remettent en question sur comment concevoir un FF tu le vois en fait justement quand tu t'intéresses vraiment à la série t'as énormément de documents de conception de ces jeux là et tu vois à chaque fois la manière dont ils réfléchissent et ce qu'ils partent d'un concept qu'ils essaient de broder sur des personnages sur un thème particulier et à chaque fois c'est très viscéral en fait et là FF 15 comme tu disais tout à l'heure c'est vraiment plein de bouts de trucs rassemblés pour essayer de faire un jeu terminé et pour moi c'est ça c'est qu'il faut vraiment qu'ils mettent des créatifs à la tête et plus une volonté d'être rentable ce qui est normal dans un mode de jeu vidéo c'est clair il faut faire de l'argent mais le problème c'est que derrière ça tu vas pas avoir de vrai développement à l'ancienne en fait et je pense il faudrait revenir par ça limite c'est ça limiter l'équipe faire une équipe plus petite plus artisanale et travailler dans le bon sens au moins sur l'écriture après sur la question technique il y a forcément besoin de beaucoup de gens mais au moins sur l'écriture même de le montrer d'en faire un flagship c'est obligatoire mais voilà quitte à faire plein de projets en fait de projets annexes mais avoir un vrai noyau dur qui fonctionne donc en gros retour à Evalis moi j'aimerais bien voilà petit tour de table rapide en fin de débat c'est quoi votre FF préféré ? voilà obligé obligé et là on va se battre Olivier subjectivement c'est le 7 parce que c'est le premier que j'ai fait et que je vénère ce jeu je l'adore mais vraiment je me rends compte que c'est pas du tout objectif parce que si je le regardais vraiment précisément en le décortiquant je m'en rends compte qu'il y a plein de choses qui sont pas bien et objectivement c'est le 6 pour moi c'est celui qui on en parlait tout à l'heure avec Pierre enfin c'est le plus paradoxalement c'est le plus moderne en fait dans l'écriture alors qu'il date des années 90 il y a déjà tout en fait dans FF6 et ceux qui vont suivre en fait vont juste reprendre des idées ou des façons d'écrire et tout mais FF6 est incroyable de A à Z Pierre je suis assez d'accord aussi c'est à dire que moi le 7 c'est aussi celui avec lequel j'ai commencé et je reste un énorme fan du twist de ce jeu là qui remet vraiment en cause ta position de joueur en fait et le 6 également parce que j'adore l'écriture de ce jeu et j'aime beaucoup la noirceur où il n'y a vraiment aucun compromis dans le jeu là au niveau de la détresse je le trouve très bien écrit le 6 a un énorme twist aussi d'ailleurs moi bizarrement c'est tout pareil j'ai commencé avec le 7 et tu préfères le 6 j'adore le 7 non moi je je préfère le 7 forcément mais encore une fois c'est pas subjectif sinon je mettrais le 4 parce que j'ai beaucoup aimé en fait tout le souci avec son meilleur ami qui est dans tout ce problème en fait d'amitié et lui-même qui a un côté sombre et lumineux en même temps qui est représenté dans le jeu par le gameplay par plein de choses c'est vraiment c'est très très bien écrit et j'ai adoré ce jeu aussi jeu qu'on a eu pas mal censuré chez nous malheureusement d'ailleurs c'est vrai qu'on a attendu plus de 10 ans pour avoir chez nous plus de 10 ans effectivement alors du coup Jonathan tu gardes la parole moi j'ai découvert avec le 8 donc c'est pour ça que c'est un peu différent alors moi j'ai fini par préférer le 7 au 8 mais mon préféré c'est vraiment le 10 même si après le 10 et le 7 viennent le 4 alors là on a un Alexis de Pigny dans Paris qui lève les deux bras en l'air et qui t'en remercie le 10 c'est 3 claques c'est des revers à chaque fois sur la musique sur le blitzball et pas que le blitzball mais aussi le blitzball j'aime le blitzball je kiffe le blitzball je veux blitzball en e-sport ne leur donne pas des idées et bien si l'idée blitzball en e-sport non le FF10 pour moi c'est vraiment l'aboutissement de tout après effectivement le FF4 moi j'y ai joué 10 ans après sa sortie quand ça nous est arrivé chez nous et je me suis pris une claque tout simplement parce que justement sur le côté rédemption du personnage principal et en fait origine de tout ça ça m'a vraiment marqué Grégoire je vais pas oser dire Dissidia parce que j'ai passé 400 heures dessus j'oserais pas dire Dissidia parce qu'il y a trop de problèmes dessus après avoir étudié la série dans le 7 pour Cloud Cloud, Sephiroth c'est juste le duo le duo que je préfère dans tous les personnages le 4, le 10 ça vaut pas le 13 ça vaut pas le 15 ça vaut pas sinon il y a Smash Bros avec Cloud aussi si tu veux dans Dissidia Dissidia j'adore parce que j'ai joué que Cloud pendant 4-11 heures j'ai joué Cloud, Sephiroth c'est le seul personnage très bizarre et toi Karel ? alors moi j'ai commencé avec le 10 c'est pas grave ce sont des choses qui arrivent écoute la petite PS2 achetée d'occasion avec un jeu pas cher il y avait Outrun et FF10 et Persona 3 mais c'est encore un autre sujet non moi je dirais mes préférés je dirais quand même le 4 parce que c'est quand même la matrice de tout ce qui s'est fait derrière et j'adore ces jeux matrice où tu vois les germes de tout ce qui a suivi enfin c'est à étudier c'est ultra intéressant puis même tout le côté Sensei A avec les 4 grands gardiens et tout c'est shonen à fond j'adore et sinon je dirais FF9 parce qu'il est arrivé un moment un peu particulier dans ma vie où je jouais Majora's Mask à côté sur le plan des thématiques vous faites le lien voilà mais c'est un jeu assez incroyable assez fin de siècle aussi c'est un peu une somme un peu crépusculaire sur tout ce qui a pu se faire dans les 9 premiers Final Fantasy en termes de DR en termes de thématiques en termes de personnages et typiquement voilà s'il fallait faire un remake je pense que celui-là serait un bon candidat et non c'est le 7 et non c'est le 7 écoutez tant pis casse-toi casse-toi pauvre bon merci merci à toutes merci à tous pardon merci à toutes j'ai l'habitude de faire les deux merci à toutes et à tous de nous avoir suivis merci à tous pour ce bien beau débat mais on reste ensemble car c'est l'heure de sévir c'est l'heure du quiz musical quiz musical cette semaine qui s'intitule c'est pas ce que vous croivez croivez pour croix et v pour 15 bien sûr alors ce n'est pas un quiz sur KD Olivier ce n'est pas un quiz non plus sur FF15 ou sur les nanars de leurs médias respectifs c'est un quiz sur tout ce qu'il fête ses 15 ans d'accord voilà cette année ou en 2019 donc c'est un quiz 100% année 2004 voilà donc on appelle les règles nous avons 5 morceaux un point par bonne réponse deux équipes l'équipe rouge avec Pierre et Titouan il va falloir se tirer il faut se cacher le chat attends je crois que je ne jouais pas aux jeux vidéo en 2004 aïe aïe bon cachez le chat avec vos conducteurs là et de l'autre côté l'équipe bleue évidemment avec Jonathan Olivier et Grégoire 5 morceaux un point par bonne réponse c'est parti qui se regarde dans les yeux oh GTA 4 San Andreas San Andreas bien ah oui j'ai oublié de dire si vous avez si vous donnez la mauvaise réponse la parole valide en place évidemment et je compte jusqu'à 5 bref donc effectivement Thème of San Andreas composé par Michael Hunter sur GTA San Andreas jeu de Rockstar qui date de 2004 ça nous rajeunit pas qui a fait les années PS2 ah bah ça va être les années PS2 CJ vraiment ça va être vraiment ça donc 1-0 pour l'équipe rouge deuxième morceau qui se déroule sur le trottoir d'en face est-ce que c'est que des jeux vidéo ? c'est à l'eau c'est à l'eau 2 ? à l'eau 2 ah non on l'a fait la parole il faut le numéro après trop tard il y avait un piège il y avait un piège effectivement parce que là ça démarre avec le thème principal de Halo 1 mais après il y a la guitare qui arrive voilà justement et donc c'est le deuxième qui est sorti en 2004 sur Xbox donc le trottoir d'en face bien joué Olivier 1 point partout thème composé par Martin O'Donnell et Michael Salvatori voilà Mio Lumières Mix du thème principal de Halo sorti en 2004 sur Xbox 1 partout troisième morceau ah tous les Weevous sont en sueur là c'est un animé un gros animé de 2004 d'une grande série qui a connu pas mal de déclinaisons animé de voiture initiale D initiale D je veux la saison ah ouais sinon ça compte pas third stage third stage non second stage non fourth stage oui oui voilà très bien donc c'était effectivement initiale D fourth stage morceau dogfight interprété par Mouv voilà donc animé de 2004 une saison assez incroyable avec de la CGI indémodable spoiler non ah bah initiale D ah initiale D c'est une histoire d'amour je t'attendais un tournant là dessus parce que je me disais initiale D c'était un petit peu ton délier ah bah désolé initiale D au tournant oui j'ai obligé de desserrer le frein même pas exprès métaphore filet vous êtes formidable 2-1 pour l'équipe rouge et c'est parti pour le quatrième morceau alors celui-là il est pas évident Yakuza c'est un nom ah bien essayé mais c'est 2005 Yakuza c'est le jeu qui a fait les beaux jours de la PS2 au Noël 2004 il y a eu beaucoup de communication autour ambiance un peu sweet 60's le mood est forestier aussi Shadows il y a deux non le mood 60's forestier allez c'est à nous la parole est à Yakuza vas-y vas-y c'est un jeu où il y a de la tactique où il y a de l'action où il y a de l'espionnage ah c'est ah MGS3 MGS3 bien vu c'était Metal Gear celui de 3 c'était pas le thème le plus connu c'est pas le thème le plus connu c'est pour ça c'est le quatrième morceau c'est toujours le morceau un peu méchant comme ça donc c'est le thème Sea Breeze composé par Sergei Mantis qui est donc un pseudonyme pour un compositeur que je n'ai pas trouvé je pense que c'est Harry Gregson Williams pour le coup c'est un morceau poste de radio si vous faites attention voilà et qu'on peut écouter dans son iPod dans MGS4 par exemple dans MGS5 aussi c'est le mec qui a fait une musique qu'on entend que là tu vas voir au loin j'aurais pu mettre le thème du mini-jeu et pas Skype si tu voulais mais bon après ça aurait été le thème il y a petit chon de télé dans Persona 4 tout à fait mais Persona 4 c'est 2009 c'est plus tard c'est plus tard donc 3-1 pour l'équipe rouge il me prend de court il me laisse pas lancer c'est un grand film qui a eu un grand jeu vidéo oui attends je l'ai mais dans un coin reculé de mon esprit alors il est déjà passé Jonathan tu n'as aucune excuse il est déjà passé en quiz musical celui-là non mais je sais mais c'est Spider-Man c'est ah titouan tu l'as Spider-Man attention lequel bah oui je l'ai 2 est-ce que je le conseille celui-là Spider-Man 2 le timer le timer était un petit peu méchant il a quel timer avec mes doigts mes doigts c'est toi donc Shifumi 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 allez Shifumi allez Shifumi Monster Hunter tu fais chauffer de la viande à barbecue tu vois il fallait arrêter pile à la fin de la musique donc c'était les 15 ans effectivement d'un grand film Spider-Man 2 de Sam Raimi et 15 ans donc d'un très grand jeu aussi le Spider-Man 2 d'Activision un peu le GTA like des super-héros l'ancêtre de celui qu'on a eu cet hiver donc c'était le thème de la pizzeria composé enfin commis plutôt par Michael Mac Christian et Lola Ritmanis qui est un arrangement ma foi assez libre du Funicoli Funicola de Luigi Denza le saviez-vous morceau composé pour l'inauguration du funiculaire du Vésuve en 1880 voilà c'est donc sur ce score de 4 à 1 que se termine ce quiz musical bravo équipe rouge merci c'est l'heure de recommandation en avez-vous ? Jonathan je te vois sourire je crois je recommanderais bien un livre mais je risque d'être un petit peu partial non mais là oui tu peux t'as droit non mais alors on a parlé de FFXV il y a quand même il faut le dire et là c'est aussi pour ça que je m'étais proposé tous les livres de third editions le but c'était quand même à la base de non seulement parler des univers mais aussi parler de la création donc si vous êtes intéressé alors à la limite je vais peut-être plus recommander FFXV puisqu'après tout c'est pas le mien du coup je pourrais recommander le tien voilà non mais voilà ce qui est bien c'est que FFXV il est rouge et l'autre il est bleu c'est ça c'est raccord en plus mais mine de rien ça reste quand même je suis un peu partiel forcément ça reste quand même le meilleur moyen si vous êtes intéressé par Final Fantasy en général d'en apprendre plus et surtout au delà des aspects mythologiques tout ça de savoir aussi sur la création notamment des jeux on en a parlé un petit peu l'esprit artisanal qu'il y avait dans les 4, 5, 6 qu'on espère te retrouver un petit peu pour la suite c'est là quand même qu'on peut en parler mieux très très bien donc Pierre tu valides j'imagine exactement donc quelle est ta recommandation du coup ? alors moi ce serait plutôt un jeu du coup c'est un petit jeu indé qui est sorti il n'y a pas très longtemps il y a 2-3 jours qui s'appelle Baba Is You oui j'allais le dire en plus tu vas en dire un autre tant pis et qui est un petit chef d'inventivité alors très difficile mais en termes de game design c'est assez brillant donc tu déplaces des mots c'est ça ? en fait il faut déplacer des mots et créer des phrases qui vont en fait avoir des actions directement sur le jeu donc il faut se débloquer en crant des phrases précises donc dissonance ludonarrative le jeu vidéo exactement c'est que tu crées tu changes les signes à l'image et ça crée des nouvelles règles c'est ça très bien Olivier je vais recommander un autre du coup Baba Is You effectivement c'est super marrant si vous avez l'occasion d'y jouer vous allez vous faire des nœuds au cerveau en y jouant et moi j'avais beaucoup aimé aussi un jeu qui est sorti il y a 2 semaines maintenant qui s'appelle Ape Out qui est très très sympa qui paye pas de mine comme ça en fait il faut vraiment y jouer pour comprendre le truc c'est à dire que c'est ça va pas l'air très joli comme ça ça a l'air un peu bizarre même au niveau du son et tout et en fait une fois que vous êtes plongé dedans manette en main c'est super c'est à dire qu'en fait c'est du du drum fest en fait c'est du free jazz de batterie c'est de la génération musicale au fur et à mesure enfin c'est comme Hotline Miami sauf qu'en fait vous jouez pas du tout pour buter des gens vous pouvez jouer pour faire de la musique c'est du free jazz très bien c'est génial et bien moi je vais vous recommander Devil May Cry 1 si vous n'êtes jamais rentré dans la série ça reste pour moi quand même le meilleur de la série c'est excellent voilà je ne vois pas se trouver pour très cher tous les Devil May Cry en occasion ça coûte 10 euros sauf le 2 il en voit ils ont fait des collections HD bizarrement ils ont fait des collections HD en plus donc vous pouvez jouer sur les consoles de maintenant avec le 1, 2, 3 donc voilà surtout jouez-y en vous disant que ça devait être un Resident Evil au départ voilà que ça devait être que le personnage principal c'est Léon et c'est beaucoup plus sympa et après je voudrais vous recommander Peaky Blinders parce que je n'avais jamais regardé en fait c'est vraiment c'est vraiment très très bon peut-être un peu long parce qu'il y a beaucoup de saisons mais sinon c'est vraiment excellent et tout est sur Netflix donc hâtez-vous 4 de 6 épisodes ça va Grégoire c'est trop bon alors je vais parler au nom de Cédric d'abord je vais recommander les dernières émissions de Monsieur Bobine non je rigole je ne l'ai pas dit non il n'en a pas sorti cette semaine il a sorti du japon bien essayé je recommande King's Glaive parce que j'ai adoré le film je l'ai regardé j'avais vu qu'il y avait un film et donc je l'ai regardé il est incroyable après je suis fan des cinématiques de FF je vais vous le dire c'est principalement pour ça et les héros que je joue à FF moi depuis que je suis gosse et donc un film full cinématique Final Fantasy forcément j'ai bondi dessus il est bien du début à la fin il est très enrichissant en termes de background et d'univers et puis visuellement il est agréable du fan service il ne fait pas d'effort et alors petite trivia l'actrice qui joue Raven qui est la membre des King's Glaive au début du film la première personnage qu'on voit et on est bluffé par la mock-up c'est elle qui sert de modèle pour Lady dans Devil May Cry 5 ah d'accord voilà tout est lié t'as vu la boucle est bouclée la boucle est bouclée très bien oui 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 forcément moi à Marocco du coup cette semaine j'en ai deux c'est si vous évidemment on a parlé de Devil May Cry 5 je pense que c'est l'un des jeux les plus importants de ce début d'année mais donc là on a eu papa qui est de retour à la maison maintenant quelques nouvelles de maman parce que je vais parler de Bayonetta 2 jeu de Platinum Game sorti sur Wii U maman tout à fait très bien il y en a un qui a la référence c'est bien sorti sur Wii U en 2014 et réédité sur Switch il n'y a pas très longtemps philosophie assez différente basée sur l'esquive beaucoup plus que sur l'enchaînement de combos et la créativité d'enchaînement même si c'est assez riche de ce côté là dans Bayonetta 2 aussi il corrige à peu près tous les défauts du premier en termes de mise en situation d'ennemis le bestiaire est incroyable enfin voilà vraiment ce jeu est dingue foncé en plus il ne doit pas coûter très cher sur Switch maintenant une petite quarantaine d'euros à tout casser et je crois que le 1 est offert en plus alors ça c'est uniquement dans la version collector si je ne dis pas de bêtises après t'as aussi la version normale peut-être qu'il propose le problème c'est que si tu l'achètes deux cases tu risques de ne pas l'avoir t'as plus le code c'est ça et ma deuxième recommandation ce sera donc la dernière vidéo de Toko Toko consacrée à la genèse de Resident Evil 2 et Devil May Cry 5 justement c'est 40 minutes extrêmement intéressantes sur comment est-ce qu'ils ont abordé leur travail en parallèle sur ces deux jeux et on voit vraiment on est saisi par l'humilité de ces personnes qui se disent bon ben voilà Capcom a accusé un coup assez dur avec des MC4 qui n'a pas forcément trouvé son public Street Fighter 5 qui a quand même connu quelques égarements et voilà comment est-ce qu'on pense des jeux solo avec une expérience totale et en allant au bout de ce qu'on veut faire sur le plan artisanal et c'est vraiment je trouve un modèle de ce que devrait faire pour FFX16 voilà c'est très bien réalisé en plus Capcom tu m'étonnes et puis en plus forcément c'est un peu chill c'est toko toko c'est agréable vous mettez ça en parlant de Resident Evil tu l'as remarqué sur les crédits mais Mikami Shinji Mikami aux environnements de DMC5 oui effectivement c'est lui le coupable voilà c'est tout donc pour ce grand numéro de Hyperlink consacré au bilan de FFX15 Sébastien de l'autre côté de la vitre me recommandait dans l'oreillette Love Death and Robots qu'on n'a pas vu autour du plateau je crois ce sera peut-être ma recommandation la semaine prochaine où est-ce qu'on peut vous retrouver Olivier Pierre moi sur France Inter tous les mardis matins à 5h53 ou en podcast bien les podcasts et depuis une semaine on a lancé aussi une petite déclinaison vidéo de la chronique c'est-à-dire que je m'essaye vite fait au let's play que je découvre avec amateurisme avec l'appelateurisme le plus total mais voilà c'est assez marrant à faire et donc on lance sur la chaîne YouTube de France Inter des let's play à partir de depuis la semaine dernière un nouveau qui arrive mardi voilà on tente on essaye et puis n'hésitez pas si vous voulez regarder et donner des retours ça me fera plaisir ce sera quoi le premier jeu du coup ? le premier c'était HIPOUT et c'est Baba Is You très bien les grands esprits se rencontrent et Pierre du coup moi j'ai des petites chroniques dans JV Le Mag donc dans Canard PC aussi Journal du Geek et les bouquins chez Ford et oui le podcast Casque l'enclume donc avec Jean Z voilà très bien donc tout un programme effectivement on peut se retrouver partout ben merci merci à vous deux pour ce grand numéro merci à toutes et à tous de nous avoir suivis le lien du Discord est déjà sur le chat merci Mafouba on se retrouve du coup la semaine prochaine et pour l'heure effectivement la phrase consacrée c'est la fin des shows et c'est la fin de ce numéro 87 d'Hyperlink on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux l'émission que ce soit le lien du live ou les liens des replays ça nous fait toujours plaisir rejoignez-nous sur Discord du coup le lien EA tout le monde le poste en même temps c'est parfait et puis voilà on va en savoir un petit peu plus sur les coulisses de l'émission sur nos programmes de nos prochains numéros tout simplement discuter avec nous et suivre l'actualité du jeu vidéo et de la Japanimation des séries tout ça tout ça on se fait des petits lives Netflix en vocale sur Discord donc n'hésitez pas à passer ça fait toujours plaisir à la semaine prochaine pour une spéciale je crois Samurai Ciao Salut 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501